Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, je demande à ceux qui ont la foi d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. L'important ce n'est pas de mettre la main où tu souffres, mais c'est surtout la foi, la concentration, être dans l'attente d'être visité par la main d'où je suis. Va dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne disais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a une puissance qui va se manifester pendant la prière. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de délivrance. Je te demande de ne pas être comme Marthe. Marthe ne marchait pas à la vue, mais il ne faut pas marcher par la vue, il faut marcher par la foi. Marthe a dit à Jésus que Lazare s'en était déjà. Ça faisait quatre jours qu'il était mort. On le voit dans Jean, chapitre 11, verset 39. Mais la réponse de Jésus m'intéresse beaucoup. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit ça au verset 40. Toi aussi qui m'écoutes, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et la foi. J'aimerais encourager tous ceux qui ont abandonné. Tu as mis la main plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais je te demande de renouveler ta foi. Et la foi, n'abandonne pas. Il y a des gens qui ont été visités après des mois de prière. Et la foi, ton heure viendra. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est je suis qui guéris. Mais si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. J'insiste toujours en vous rappelant que l'important, ce n'est pas de sentir la manifestation. L'important, ce n'est pas que je cite ta maladie par parole de connaissance. Mais si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont avec moi maintenant. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Nous venons parce que nous croyons. Nous avons entendu ta parole qui dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant le témoignage. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de masturbation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de masturbation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause de la masturbation. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de l'esprit d'impudicité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés, mais le Seigneur brise le mur. Le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. Je dis que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute une famille qui est ensorcellée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille au nom de Jésus. Je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps saut au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière. Tu es tombée par terre. Je donne à ses esprits de sortie de son corps. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles au nom de Jésus. Je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte de main des sorciers au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu trois fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre. Et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21. Parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Chaque fois que tu mets la main sur le ventre. Tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier. Qui souffrent du cancer. Que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer. Et la foi. Proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre de migraines. Au nom de Jésus. Garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont tous priés maintenant. Et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi. Mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance de guérison. Une puissance de délivrance. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur. Qui est un sacrifice de louange. À travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens. Tu ne sens rien. Lou le Seigneur. Tu sens quelque chose. Lou le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie. Lou le Seigneur. Parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a trois personnes. Le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es la petite B. Et la petite C. Et la foi. Que tu es guéri. Au nom de Jésus. Un homme et deux femmes. Qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent. Qui est au coma. A l'hôpital. Et la foi. Que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles. Et la foi. Lâche ces béquilles. Et marche au nom de Jésus. Toi qui as un oeil qui souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Et la foi. Toi qui souffre de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi. Et la foi. Et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur. Et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais peu importe la maladie que tu as. Et la foi. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Au siècle des siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par des démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable. Tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable. Et notre Père céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ayons la foi et soyez conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ce miracle. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparé. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste. Vous ne devez pas forcément sentir la manifestation où je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par autre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose ? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je suis, je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont chez nous, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons en toute humilité au nom de Jésus. On ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus. Parce que Seigneur, si la croix, tu as dit que tout est accompli. Merci Seigneur, parce que tu es prêt à donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur, si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, met ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit aussi cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom du puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant, tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité libère les enfants de Dieu au nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué et débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'attresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de roter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes des quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement, au nom de Jésus, la conception, je détruis ses esprits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est des jumeaux. Des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi. Mets ta main là où tu souffres. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre. Qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. Je dis lève-toi au nom de Jésus. Que ce dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant. T'as de vomir. Ça ne s'arrête pas. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcellée. Toute la famille est ensorcellée. Au nom de Jésus. Depuis des semaines. Il n'y a que des accidents. Des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance de ténèbres quitte cette maison. Je demande au Seigneur que ton royaume. Que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcellée. Au partir d'aujourd'hui. Vous êtes libérés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire. Normalement. Je dis respire. Normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffre de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui a un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffre du rein gauche. Un homme qui souffre au niveau du rein gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps de saignement. De saignement dans les dents. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes. L'un souffre du cancer de foi. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un flou. Le Seigneur te délivre. Et la foi. Si c'est toi. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui a des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur. Parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida. Qui ont le virus du sida. Le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est le ventre gonflé. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Ayez la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes. Et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète. Ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si vous avez la foi. Ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. A toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. C'est dans l'honneur de Jésus Seigneur. Que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière pour les malades. Si tu es malade ou si tu es lié d'une façon ou d'une autre. Et la foi. J'aimerais vous informer que tous ces gens qui viennent de témoigner. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Ils ont prié les missions. Ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. C'est la foi qui les a délivrés. Si vous avez la foi. Jésus va vous délivrer. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était ici physiquement. Si vous lisez dans Luc 6 verset 18 à 19. Au verset 18 on dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Toutes sortes d'esprits. Ils étaient guéris. Au verset 19 on dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus. Parce qu'une force sortait de lui. Il y a une force qui sortait de Jésus. Et cette force les guérissait tous. Je vais te dire que tu peux toucher Jésus par la foi. La même force qui sortait à l'époque quand il était ici sur terre. Elle est encore intacte. La force spirituelle de Jésus est présente si tu as la foi. Et la foi n'attend pas la parole de connaissance. Il peut y avoir la parole de connaissance ou pas. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus. Et la foi. Nous allons appeler Jésus. Je vais prier au nom de Jésus. Mais maintenant que je parle. Il y a quelqu'un qui sent déjà les manifestations dans le dos. Parce que Jésus t'a déjà visité. Parce que tu es dans la tente. Tout ce qui est dans la tente. Jésus va vous visiter. Soyez dans un endroit calme. C'est mieux d'être dans un endroit calme. Là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Qui n'ont jamais conçu. Ou qui n'ont pas pu concevoir un autre enfant. Mettez la main sur le ventre. Et si ton mari est avec toi. C'est mieux que ton mari aussi. Mettez la main sur ton ventre. Et la foi. Dans quelques secondes. Nous allons commencer la prière. Éternel désarmé. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Je viens devant toi. Dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur. Parce que tu vois toute personne qui a mis sa main là où il souffre. Toute personne qui est à genoux. Tu vois nos prières. Nous venons parce que nous avons la foi en toi. Nous voulons Seigneur te toucher. Parce que tu es réel. Parce que tu es vivant. Si tous ces gens ont été guéris. C'est que réellement tu es en train de guérir. Merci pour la visitation Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Une douleur. Dans le bas ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Tu as dû pleurer. Et tu pries pour ton mari. Qui t'a quitté avec les enfants. Qui est avec une autre femme. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Tu as tout fait pour arrêter la drogue. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre de la drogue. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Je parle à ses esprits. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Jésus. Parce que le monde est ton marche-pied. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui a fait de courir dans la maison. Tu cours partout. Parce que tu sens la chaleur. Tu sens le feu en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Que cette démo sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui est liée. Cette famille est délivrée. Vous êtes en train de prier ensemble. Le Seigneur vous délivre. Il vous délivre spirituellement. Il vous délivre financièrement. Il vous délivre matériellement. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont fait. Il est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Deux d'entre eux sentent la nausée. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Vous n'allez pas mourir de ce poison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière. Et une autre qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'en a beaucoup de vertiges. Tu sens la faiblesse. Mais je suis qui te touche. Tu es en train d'être délivré. Il y a une opération de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage. Tu as plein de boutons. Mais le Seigneur te libère. Te guérit. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui es l'hépatite. Le Seigneur t'a visité. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Mais parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans l'eau. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le cou. Il y a beaucoup de douleur sur le cou. Côté droit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Et la foi ouvre la bouche. Crie la victoire. Parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toute femme qui a tenté de prier pour un enfant. Si tu prie pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Que tu n'aies jamais eu d'enfant. Ou que tu ailles à un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde. Mets ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur touche. Il libère. Merci Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu libères. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer. Et la foi ouvre la bouche. Confesse. Déclare la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Il y a la main de Jésus qui te touche. Toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque. Et la foi. Garde ta main sur le cœur. Parce que la main de Jésus te touche. Les yeux. Toi qui souffres au niveau des yeux. Tu sens même quelque chose. Tu sens comme ça te brûle les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Un peu au milieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Dans le pied droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Ouvre la bouche. Et la foi. Toi qui souffres de l'AVC. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent. Un membre de la famille. Qui souffre de l'AVC. Le stroke. Et la foi. Que la personne guérit. L'infection pulmonaire. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire. Et la foi. Le Seigneur te touche. Et la foi. Ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Et la foi. Que le Seigneur t'a touché. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mais qui ne sentent rien. Je ne parle pas de votre maladie. Et vous ne sentez rien physiquement. Mais le Seigneur vous a visité. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le Seigneur gauche. Et la foi. Que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de serchérèse vaginale. Et la foi. Que le Seigneur t'a libéré. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Tu as un problème de glaucome. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses. Les règles douloureuses et abondantes. Tu saignes beaucoup. Mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Au niveau de l'estomac. Sur le ventre. Dans ta main. Au nom de Jésus. Tu sens des brûlures. Tu sens le feu. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre. Au nom de Jésus tu es guéri. Toi qui as tenté de bailler. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis que j'ai commencé à prier. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Et la foi que tout le monde remercie au Seigneur. Nous venons devant toi Seigneur. Pour te remercier. Pour tes miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière. Je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme. Où il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de distraction. J'ai entendu ce qui prie dans le bus. Dans la rue. Mais c'est important que pendant la prière. Tu sois concentré. Il faut t'attendre à la visitation. Il faut éviter toute distraction. Parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 20. Ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est écrit à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Peut-être que tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique. Mais quand tu pries et que tu as la foi. Le Seigneur peut te visiter. Il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des maladies. Beaucoup de maladies qui vont être guéries. Et ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi. Ne sois pas distrait. Si tu es une femme et que tu veux un enfant. Mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi. Qui mette aussi ses mains sur ton ventre. Et n'importe quelle maladie. Il n'y a pas de limite. Si tu sais exactement où tu souffres. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons. Pour libérer. Pour guérir le peuple de Dieu. Encore une fois j'insiste. Je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance. Même si tu n'entends pas ta maladie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le Seigneur est à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan. Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation. S'il n'y a pas de parole de connaissance. Vous n'êtes pas guéri. Mais c'est un maçon du diable. Soyez préparé. Parce que dans quelques secondes. Commençons la prière. Éternel désarmé. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Tu es le Dieu d'Abraham. D'Isaac. De Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période de témoignage. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus. Ça fait des années, des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin. La fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivronnierie. L'esprit d'ivronnierie. Au partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus. Tu vas servir Dieu. Parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité. Et un jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, vous êtes délivré. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois. Pendant la nuit, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. A partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu hantes de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est dérivée de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivrée. Même toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre et te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit. Qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Et à une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. A partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches au nom de Jésus. Tu es délivrée. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche. Parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci à deux personnes qui sont guéries du cancer. Dans les deux personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer. De la constate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes. Il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. C'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Tu oublies tout. A tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Beaucoup de vertiges. Elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ses esprits te lâchent. Je donne à ses esprits de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits. Tous ces démons doivent quitter son corps. Qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre qui a un problème de quistovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur t'a guéri de ses odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois qu'elle te lève le matin. Tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre. Pendant la période de mensouvernement. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur t'a guéri ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffre des intestins. Reçois le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde qui est très bas. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus. Et ta femme va concevoir. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as un problème de mère sciatique. Reçois le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie. Une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C. Ou l'hépatite B. Au nom de Jésus. Sois guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est impossible que je cite toutes les maladies. Mais tout ce que je sens. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a des maladies physiques. Des maladies spirituelles. Des liens ancestrales. Que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie. Que ce soit brisé. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité. Nous venons pour te dire merci Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment. Dans les quatre coins du monde. Chaque fois que nous arrivons au moment de la prière. Je vous demande toujours d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Parce qu'il y a ceux qui écoutent. Avec les écouteurs partout. Dans le mall ou dans le bus. N'importe où. Mais c'est mieux d'être dans un endroit calme où il n'y a pas de distractions. Concentrez-vous. Valorisez ce moment. Parce que le Seigneur veut visiter beaucoup de gens qui sont liés par le diable. Qui sont malades. Et ce que nous allons faire. Nous allons appeler le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous allons l'appeler au nom de Jésus. Nous allons faire comme David le dit dans le psaume 30 verset 2. Dans cette invitation sur le verset 3. Il dit. Éternel mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons crier à lui. Et il va nous guérir. Il va nous délivrer. Nous allons crier à notre Jésus. Rappelez-vous que Jésus a dit. Que tout ce que vous demanderez au Père. En mon nom. Je le ferai. Moi Jésus je le ferai. C'est ce qu'il a dit. Il va le faire. Nous le demandons en son nom. Et je vous rappelle tous les jours. Que ce n'est pas moi Christ qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Nous allons appeler la puissance divine au nom de Jésus. Et Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Il y a des gens qui vont te délivrer. Et j'insiste toujours en disant que ce qui est important. Ce n'est pas de sentir la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui guérit. La manifestation c'est un signe parmi tant d'autres. Tu peux être délivré. Être guéri. Sans aucune manifestation. Tu peux être guéri sans que je cite ta maladie. Sans que je parle de ta maladie. Alors il ne faut pas tomber dans le pied du diable. Qui te dit que si je ne cite pas ta maladie. Si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu ne sens rien physiquement. Tu ne m'es pas guéri. Ça c'est faux. Le Seigneur veut ta foi. Aie la foi. Manifeste ta foi. Quand je prie, prie avec moi. Et surtout concentre-toi. Et tu vas mettre ta main là où tu s'ouvres. Si tu hésites. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent un enfant. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez vos mains sur le ventre. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées. El Shaddai, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta présence. Parce que tu es chaman. Tu écoutes les prières. Nous avons entendu que si nous crions. Et tu vas écouter. Tu vas nous exaucer. Tu vas nous guérir. Je te montre tous ceux qui sont en prière avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi. En toute humilité. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le témoignage. Merci pour ceux qui ont été guéris. Nous avons entendu les témoignages. Les délivrances. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Aujourd'hui et éternelment. Je te remercie. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Sur le ventre, côté gauche. Qui souffre de l'estomac. Commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac. Commence à remercier le Seigneur. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Maintenant même. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Je demande à tous ceux qui souffrent des cauchemars. Chaque fois que vous dormez. Vous avez des mauvais rêves. Vous voyez des gens qui vous tuent. Vous voyez des choses horribles. Mettez les mains sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Jésus libère ceux qui sont liés par les cauchemars. Esprit de cauchemar. Libérez les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Depuis que j'ai commencé à prier. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aille de te délivrer. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Je prie pour la transformation. Pour le renouvellement de l'intelligence. Que tous ces démons fuient. Les démons de la famille. Que ces démons fuient complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres. De l'adultère. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. De la publicité. De la pornographie. Au nom de Jésus. De la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a deux filles qui prient pour le mariage. Et le Seigneur ouvre la porte. Pour le mariage. Il y a deux filles qui prient. Ça fait des semaines que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible sera possible. Il y a un couple fiancé. Vous priez pour votre mariage. Vous priez et vous n'avez pas les moyens. Mais le Seigneur va pourvoir les moyens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les trois personnes qui sont en train de te délivrer. Trois personnes qui ont mangé du poison. Il y a deux qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir maintenant. Le Seigneur vous délivre. Vous allez vivre pour faire la volonté de Dieu. Je détruis cet emplacement au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans sans pouvoir mettre au monde. Le Seigneur va te donner un enfant. Change la prière. Commence à remercier le Seigneur. Parce que c'est toi qui viens de passer 13 ans. Et tu demandes à l'enfant. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce couple qui vient de passer 9 ans sans enfant. Bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Mais bientôt tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. Depuis qu'elle est mariée, elle a conçu au moins 4 fois. Et chaque fois il y a une fausse couche. Il y a 4 réconceptions. Et les enfants meurent dans le ventre. Mais bientôt tu vas concevoir le cinquième enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Seigneur, c'est toi qui ouvre. C'est toi qui ordonne. Personne ne peut te résister. Merci Seigneur pour les bébés qui vont naître. Merci pour le couple qui est restauré. Il y a un couple que le diable voulait séparer. Vous étiez au point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre couple au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Si c'est toi qui souffre de l'hypertension, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri des hémorroïdes. Ça fait des années que tu en souffres. Mais le Seigneur te libère. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de bloître. Mais le Seigneur te guérit. On ne va pas t'opérer. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Le Seigneur guérit ta douleur. Aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Trois personnes qui ont mis ses mains sur les yeux. Vous portez des lunettes. Vous voulez la guérison. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de règles abondantes. Ça fait plus d'une année que tu saignes. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un. Il y a une personne qui est tombée. Il y a quelqu'un qui a envie de rouler par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je donne à ce démon de te libérer. Au nom de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Je prie pour ton renouvement de l'intelligence. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du foie. Tu as beaucoup de douleurs. Les médecins t'ont donné de mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur te donne une bonne nouvelle. Parce que tu es guéri. Et bientôt, tu vas te témoigner. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale chronique. Ça fait longtemps que tu souffres de l'infection vaginale. Il y a deux femmes. Une autre a l'infection vaginale. Et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Deux personnes qui souffrent de cancer. Si vous souffrez de cancer. Aie la foi que le Seigneur est capable de faire l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de la vécette. Si tu souffres de la vécette, de stroke. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui sent du feu. Du feu qui pénètre dans son ventre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de trouer ton ventre. C'est le Seigneur qui opère. C'est le Seigneur qui te libère. Toi qui es en train de bailler tout le temps. Tu es en train de bailler, de roter. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Toi qui souffres du diabète. Aie la foi que tu es guérie. Il y a une femme qui a un problème de cycle, de manœuvre irrégulier. Au nom de Jésus, tu es guérie. Toi qui a un problème de tension artérielle. Remercie le Seigneur. Si c'est toi qui as une perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui a tout le temps une perte de mémoire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur le talon. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs sur le con. Mets ta main là où tu souffres. Remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que le Seigneur a opéré. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les miracles. A toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme nous le faisons toujours. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 13 à 14. Jésus nous a montré comment prier. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, nous demandons au Père en son nom. Pas en mon nom, moi. Mais au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Mais nous demandons au Père au nom de Jésus. Il le fera pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peu importe la chose. Que ce soit la délivrance. Que ce soit la guérison. Tout ce que nous demandons avec foi dans le nom de Jésus. Jésus le fera parce qu'il a promis. Ce n'est pas un nom pour mentir. Il a promis. Et si nous demandons en son nom, il le fera. Maintenant, ce que je vais te demander, ce serait que je te demande tous les jours. Il ne faut pas être distrait. Soit dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Un endroit calme. Et tu vas faire un pas de la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu hésites, tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, ça va mettre les mains sur le ventre. Parce qu'il y a des gens qui vont être guéris. Il y aura des délivrances pendant la prière. Je précise encore qu'on ne doit pas sentir la manifestation. La condition pour être guérie, ce n'est pas de vomir. Ce n'est pas de sentir la manifestation, mais c'est d'avoir la foi en Jésus. Si tu demandes quelque chose au Père, au nom de Jésus, il le fera. Même si tu ne citais pas ta maladie. Il y a des maladies que je ne visitais pas par ordre de connaissance. Mais même si tu ne citais pas ta maladie, aie la foi et tu seras guéri, tu seras visité si tu as la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, commençons la prière. Je viens dans ta présence. Je suis éternel des âmes, Père éternel. Je viens dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons sur base de ta parole. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, parce que nous avons l'assurance que ta parole est réelle. Je te remercie parce que tu es juste, tu es fidèle. Nous sommes venus dans ta présence, au nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Chicanou, tu es Rafa. C'est toi qui guéris. Quand tu parles, la chose arrive. Personne ne peut résister à ta puissante main, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour toutes les femmes qui ont consulté dans ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu es un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur cet enfant. Que cet enfant soit protégé. Et si tu es enceinte, tu as conçu à travers la prière. Je prie pour cet enfant qui est dans ton ventre. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri des migraines. Tu as mis toutes les deux mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sentais la douleur sur le bras gauche. Tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression. Tu souffres quand il y a la lumière. Tu souffres quand il y a des bruits. Mais à partir de aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a deux personnes qui sont accro à la cigarette. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi, c'est la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite. En bas, sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour s'occuper de bon sommeil d'alcool. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu es un enfant. Tu es convertie. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges que je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage, sans enfants. Le Seigneur t'a béni. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu deux conceptions. Mais les deux conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom puissant de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont à l'œuvre de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a fait deux fausses couches. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as des douleurs sur le dos. Mets-la, mets-la où tu souffres. Et la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire. Et la foi. Le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Deux personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein. Une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou. Que cette douleur cesse. Les douleurs qui sont sur la cheville. Que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs. Tu sens les douleurs au niveau des yeux. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de dix ans que tu souffres de l'asthme. Mais aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé. Tu sens des vertiges. Tu sens la chaleur dans ton coeur. Que cet esprit fuit. Que ces esprits te libèrent. Au nom de Jésus. Il y a une femme âgée. Tu as un problème de l'hypertension. Et la foi. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. Je dis que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui a hâte de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse. Au nom de Jésus. Que cet esprit qui te tourmente cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prie autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les cercles par les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée. Que cette démon la lâche. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule. Près du cou. Côté gauche. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas citer ta maladie. Mais aie la foi. Que tout le monde ouvre la bouche. Pour remercier le Seigneur. Que tu sentes quelque chose ou pas. Remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et si vous avez la foi. Vous verrez la main de Je suis. Tout ce que nous allons faire. Nous allons l'appeler. Et si tu as la foi. Il va nous visiter. C'est ta foi qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Mais c'est ta foi qui va te guérir. Nous allons l'appeler. Parce que si on l'appelle. Il répond. C'est ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Où il est écrit. Invoque-moi. Et je te répondrai. En d'autres mots. Invoque-moi. Appelle-moi. Et je te répondrai. Chaque fois que nous l'appelons. Il répond. Il répond toujours. C'est pour ça que je vous demande d'avoir la foi. Et surtout ne pas douter dans le coeur. Il y a des gens qui pensent que s'ils ne sentent pas la manifestation. Ils ne sont pas visités. Parce qu'ils entendent les témoignages des gens qui vomissent. Ou qui tombent par terre. Qui se roulent par terre. Tu ne dois pas tomber. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Tu ne dois pas vomir. Ce qui compte c'est la foi. Dieu guérit de plusieurs manières. Il y a ceux qui guérissent instantanément. Il y a d'autres qui guérissent après une semaine. Ou après des jours. Mais ce qui compte c'est que tu es la foi. Quand tu as la foi. Il y a une semence qui est sémée en toi. Il y a la puissance au jour. Ce qui va se manifester. C'est pour ça que je vous demande ce jour. D'aller dans un endroit calme. Il n'y a pas de bruit. Ou il n'y a pas de distraction. Et tu vas mettre ta main là où tu sens des douleurs. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le coeur. Il y a des gens qui veulent te délivrer dans quelques minutes. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois j'insiste. Et si tu n'entends pas ta maladie. Si je ne cite pas ta maladie par paroles de connaissance. Ce n'est pas ça l'important. L'important c'est ta foi. Et est-ce que tu as la foi. Tu ne dois pas sentir la manifestation pour voir la main de je suis. Il faut que tu sois concentré. Que tu sois convaincu. Que si ces gens ont été guéris. Bah je suis. Tu as aussi plutôt visité. Dans quelques secondes soyez préparé. On va commencer la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Je suis Alpha Omega. Tu es le Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. C'est toi Adonai. C'est toi El Shaddai. Nous venons dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Qui sont en train de prier avec moi. Nous venons avec assurance. Parce que ta parole nous dit que si nous t'appelons. Tu nous réponds. Merci parce que tu as déjà répondu. Merci parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Des gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré. Qui était lié par l'alcoolisme. Tu étais lié par l'alcoolisme. Aujourd'hui tu es délivré. Tu as beaucoup prié dans Kavuka pour être délivré. Mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus consommer l'alcool. Tu es délivré. Et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et commence à louer le Seigneur. Il y a aussi deux personnes qui sont liées par le tabac. La cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer. Mais ça ne marche pas. Mais aujourd'hui c'est votre jour. Deux personnes qui sont liées par la cigarette. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de liens qui sont prises. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Sur la côte droite. Mets ta main et commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Au niveau du dos. Côté droit. Le Seigneur te délivre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Merci Seigneur pour ta bonté. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Il y a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus. Je m'adresse particulièrement à cet esprit de suicide. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas te suicider. Et tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. L'esprit de suicide que ça te lâche. Maintenant même. Il y a beaucoup de gens qui sentent la douleur. Qui sentent de te guérir au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le dos. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur visite des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a tenté de pleurer. Tu es à genoux sur le lit. Et tu as tenté de pleurer. Mais le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Pour ces deux filles. Il y a deux filles qui sont liées par l'impédicité et la pornographie. Que l'esprit d'impédicité et de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Soyez délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux femmes qui sont délivrées parce qu'elles étaient liées par l'esprit de Marie de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ces esprits vous lâchent. Je dis que ces esprits vous quittent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre fille qui a passé depuis plus de 40 ans. Chaque fois qu'il y a un esprit de Marie de nuit. Un esprit qui vient coucher avec toi pendant le sommeil. Et ça bloque ton mariage. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Sois libéré dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu libères ma soeur. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée par l'esprit de Marie de nuit. Qui est tombée par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'apprécie à ces esprits qui sont dans ton corps. Que ces esprits te quittent. Libérez ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a de la puissance. Il y a de la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu as déjà une conception. Mais c'était une fausse conception. L'enfant est mort. Maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans. Commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant. Mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Il y a une femme qui a un enfant. Et tu cherches un deuxième enfant. Ton enfant a 15 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Et le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Toi qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui prie pour les migraines. Tu as mis tes mains sur la tête. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a une femme qui souffre de la gloître. Tu as mis ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Tu ne subiras pas d'opération. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Il y a toi qui souffres au niveau des yeux. Tu as un problème de glaucome. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite B. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Et parmi ces trois. Il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du tibia. Le Seigneur t'a guéri. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du sida. Qui a le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. C'est un jour. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi. D'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Loure le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Qui sont touchés. Loure le Seigneur parce que toi aussi tu seras touché. Si tu as la foi. Et la foi. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas la manifestation. Même si tu ne cites pas ta maladie. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a deux hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres de la constipation. Ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Une femme qui souffre de la WC. Tu es-tu une chaise roulante. Tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus. Commence à marcher. Et loure le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a de prier avec moi à partir de l'hôpital. Au nom de Jésus. Tu vas sortir de cet hôpital. Il y a quelqu'un qui prie pour un roche qui souffre. A l'hôpital. Dans les soins intensifs. La personne va marcher. Va se lever et marcher. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Seigneur nous te remercions pour ces délivrances. Merci pour ces miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour l'intervention. Merci pour tes anges. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus Christ que nous avons prié. Et que nous croyons. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment crucial. Parce que je sais que beaucoup attendent ce moment. Mais il faut que vous compreniez que tous les témoignages que nous entendons viennent de ces prières de samedi. La dame qui vient de témoigner, qui a conçu après 32 ans. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle a seulement cru. Elle a cru. Quand elle a entendu qu'à 24 ans on peut concevoir. Et surtout quand elle a entendu la parole qui dit que même à 30 ans c'est possible. Et là il a foi. J'aimerais que tu aies la foi. Que le même Dieu qui a fait son miracle, il peut faire un miracle dans ta vie. Il suffit de croire. Parce que tu peux avoir une maladie incurable. On a bien dit que c'est incurable. Ce n'est pas possible. C'est ce que les gens disent. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu dit dans Luc 18 verset 27. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est important de le comprendre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être on t'a dit que tu as le cancer ou le sida ou n'importe quelle maladie. Mais c'est possible à Dieu. Je vais te demander si tu crois que le même Dieu qui a donné un enfant à cette femme peut guérir ta maladie ou peut te délivrer. Va dans un endroit calme où il n'y a pas de brouille, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu as attendu longtemps, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et si ton mari est avec toi, il va mettre sa main sur ton ventre. Il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries, il y a beaucoup de délivrance. Il va y avoir beaucoup de délivrance parce que le même Dieu est présent. Parce qu'il faut que tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ma vie, je n'ai jamais entendu une femme qui a conçu après 32 ans d'attente. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je croyais que c'était possible. J'ai toujours dit que j'y croyais. Dans mes enseignements, j'ai toujours dit que c'est possible. Moi, je me dis que ce qui est impossible est possible. Il suffit de le croire et s'attendre à la visitation de Je suis. Dans quelques secondes, commençons la prière. Je viens dans ta présence éternelle des armées, Dieu vivant, El Shaddai, Elohim, Adonai. Je te remercie parce que tu es Je suis. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changeais pas. Nous venons dans ta présence parce que nous avons vu ta bonté, ta miséricorde, ta puissance. Quand tu as visité cette femme, c'est un signe de ta puissance. Ta main n'a pas de limite. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à toi, Seigneur. Peu importe la maladie, je demande à tout le monde d'avoir la foi. Au nom de Jésus, il y a des gens qui sont tentés d'être délivrés, mais non. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Tu es alcoolique, mais tu veux être délivré. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Alléluia, au nom de Jésus, je brise, je casse tous les liens, tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. A partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je redonne à ses esprits, à ses démons de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Et deux centaines de vomir et la troisième à la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps, sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui prévois que moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et deux femmes qui ont un problème d'intestin. Si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Tant qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mais à partir de maintenant, tu es guérie. Je te montre Seigneur toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçue, aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception. Tu as déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche. Si tu y crois, remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Et la foi que le Seigneur t'a touchée. Toi qui souffres de la constipation. Le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation. Et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui pries pour ton enfant, met ta main sur l'enfant et aie la foi. Parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète. Aie la foi que tu es visité. Et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour une autre femme. Qui souffre du cancer de l'utérise. Ouvre la bouche. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire. Aie la foi que le Seigneur te délivre. Aie la foi que le Seigneur te délivre. Aie la main sur l'enfant et aie la foi. Aie la foi. Aie la main sur l'enfant. 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 Que la température baisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous les gens que tu as touchés. Il y a deux filles. Deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur vous a libéré. Il y a deux femmes et un homme. Qui ont le virus du SIDA. Le VIH. A partir d'aujourd'hui. Ouvrez la bouche. Et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a levé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Que ses larmes cesse. Et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre des règles abondantes. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber. Parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Toi qui as envie de te bailler tout le temps. Depuis que j'ai commencé. Tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage. Quand tes doigts. Que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. O que tout le monde loue le Seigneur. Parce que travers la louange. Il y a la puissance. Au nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur. Je dis que tu ne dois pas sentir la manifestation. Ou je ne dois pas citer ta maladie. Mais aie la foi. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, ce qui compte c'est la foi. Il y a ceux qui croient que pour qu'ils soient guéris, il faut que je cite la maladie par parole de connaissance. D'autres pensent qu'ils doivent absolument sentir une manifestation physique. J'insiste encore en vous rappelant que ce qui compte c'est la foi. Il n'y a que la foi. Dans Matthieu chapitre 21 verset 22, Jésus a dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il y a trois choses. Il y a d'abord demander. Deux, il faut avoir la foi. Trois, il faut qu'il y ait la prière. Nous allons prier et il y ait la foi. Nous allons demander au nom de Jésus et nous allons recevoir. Il y a ceux qui vont recevoir pendant la prière. Il y a d'autres qui vont recevoir juste après la prière. Il y a d'autres qui vont recevoir peu après la prière. Ce qui compte c'est ta foi. C'est Dieu qui connaît le temps. Nétoie et la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et surtout, n'attends pas qu'il y ait la manifestation. Il peut n'y avoir la manifestation. Peut-être que je ne vais pas citer ta maladie. Et tout ce que je te demande, va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit, là où il n'y a pas d'autres distractions. Et attends-toi à être visité. Si tous ces gens que vous avez entendu ont été visités, les gens qui ont été guéris, les gens qui ont été délivrés, je ne les connais pas. Ils ont fait une seule chose. Ils ont eu la foi. Si vous écoutez les émissions des témoignages depuis lundi jusqu'à dimanche, tous ces gens ont eu la foi. Il suffit d'avoir la foi et tu seras visité. Il y a la main de Jésus qui va te visiter si tu as la foi. Si vraiment tu crois en la parole de Dieu, cette parole nous dit que nous devons demander avec foi, par la prière. Dans quelques secondes je vais prier et prépare-toi à être visité d'une façon ou d'une autre. Ce qui compte c'est ta foi. Si Dieu l'a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta présence, merci pour ta visitation. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es le tout-puissant, tu es éternel, tu es El Olam, tu ne change pas. Merci Seigneur, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur l'avant-bras gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont déjà enceintes. Je prie pour tous ces bébés qui sont dans le ventre au nom de Jésus. Je brise tous les liens sataniques. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Alléluia. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur sur le sein gauche. Au nom de Jésus. Quelle douleur cesse. Il y a quelqu'un qui sent de douleur sur le doigt, sur la main gauche, sur l'index. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sentent beaucoup de douleur sur le corps. Peu importe là où tu sens les douleurs. Que ce soit sur le pied, que ce soit sur la main. Mets en main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent sur le corps. Vous avez des douleurs sur le corps. Mets en main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur vous visite. Il y a une puissance de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Bientôt vous allez vous marier. Il y a une qui n'est pas encore engagée. Et une qui est engagée. Mais le mariage était bloqué. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme et deux hommes. Qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Qui sont des mondes d'adultère. Quittent ce foyer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée. De l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Que cet esprit te quitte. J'ai dit que cet esprit te quitte. Au nom de Jésus. Toi qui a mis ta main sur la côte gauche. Tu sens des douleurs. Au niveau de la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Maintenant même. Pendant la prière. Tu vomis. Parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur la gorge. C'est comme si c'est quelqu'un qui t'étrangle. Le Seigneur te délivre. C'est la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Au niveau de l'estomac. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le ventre. Au côté gauche. Le Seigneur te guérit. Que ce testement guérisse. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes. Deux femmes qui sont tombées par terre. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces esprits fuient. Sont donc de quitter le temple de Dieu. Vous êtes libres. Dans le nom de Jésus. Je le répète. Vous êtes libres. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pour toutes les femmes. Qui sont en tête aux pieds. Pour les enfants. Si tu pries pour un enfant. Gardes tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur. Il y a en train de visiter. Beaucoup de femmes. Il y a une femme. Qui vient de passer 19 ans. Sans enfants. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer. 8 ans. Sans enfants. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme. Qui vient de passer 10 ans. Il a un enfant. Mes soignés. Il va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour la femme. Il y a une femme. Qui vient de prier. Tu as un bébé. Qui a moins de 3 mois. Ton bébé est menacé. Même les médecins te conseillent. De tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. Je détruis l'esprit de la mort. Qui plane sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je te montre toutes les femmes. Qui sont en train de prier pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de pancréas. Un homme qui souffre de pancréas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de glandes thyroïdes. Une femme qui a un problème de glandes thyroïdes. Verset. Tu es sur un lit. Tu ne peux pas marcher. Mais je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que rien n'était impossible à toi. Tout ce que nous demandons avec foi. Par la prière. Nous le recevons. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. D'élever le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Pas parce que tu es enceinte. Mais ton ventre est très gonflé. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Tu vas avoir la taille normale. Il y a une femme qui souffre du kyste ovarien. Tu as un problème du kyste ovarien. Le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui souffrent du diabète. L'une des deux personnes. Prends même l'insuline. Le Seigneur va guérir. Si c'est toi qui souffres du diabète. Je te demande d'ouvrir la bouche. De remercier le Seigneur pour la guérison. Que tu sentes la manifestation au bas. Mais ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Mais il y a un homme qui souffre du cancer de la prostate. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérison. Le diable n'a pas de pouvoir. Si les enfants de Dieu, tous les liens sataniques, doivent être brisés au nom de Jésus. Toi qui souffres de la tension artérielle. Commence à louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du dos. Mais dans la main là où tu souffres. Je détruis tous les plans de Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Je te remercie le Seigneur pour la personne qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as le virus du Sida. Tandis que tu as le virus VIH du Sida. Le Seigneur t'a guéri. Tu vas aller faire le test. Et ça sera négatif. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant. Mets ta main sur l'enfant. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur. Si tu es un enfant. Tu es en train de prier avec moi. Et la foi que tu es guéri. Si tu n'es pas avec ton enfant. Mets ta main sur le coeur. Et la foi pour ton enfant. Au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre de tumeur de l'utérus. Toi qui as la tumeur de l'utérus. La femme qui a le problème de l'utérus. On t'a dit que tu es en tumeur. Le Seigneur t'a guéri. Et on ne va rien trouver. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un homme qui est guéri. Qui a un problème de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Que le dialyse cesse. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Ouvre la bouche. Commence à remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la femme. Il y a une femme qui souffre. Qui a des douleurs. La dent te fait très mal. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Hallelujah. Parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour toute cette délivrance. A toi seul la gloire et la puissance. Éternel des armées. Dieu vivant. Sabaoth. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es notre Père qui es aux cieux. Tu es je suis. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier. Qui ont mis la main dans le souffle. Nous venons dans ta présence. Au nom de Jésus. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte à travers cette prière. Garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier. Qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffre de l'asthme. Un homme qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres de l'asthme. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a deux couples séparément. Un homme et une femme. Que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque deux couples. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit. Je casse. Je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les deux couples. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes et une jeune fille. Qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes lié par la masturbation. Au nom de Jésus. Aujourd'hui. Que ce soit votre jour de délivrance. Il y a une femme qui est visitée. Tu es en train de bailler. Depuis que j'ai commencé. Et tu es en train de rôter. Le Seigneur te délivre. Tu sens des démangeais en tout le corps. Le Seigneur te délivrer. Que toutes les maladies qui sont dans son corps. Sois guéries. Au nom de Jésus. Toi qui es lié. Toi qui as été ensorcellé. Il y a quelqu'un qui as été ensorcellé. Au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à voir. Tu ouvres tes yeux. Mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus. Je détruis cette cécité. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui sent des douleurs. Sur le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui est en train de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer. Et la foi. Il faut avoir la foi. Que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux médecins. C'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main où tu souffres. Et je demande à toute personne qui est en train de prier qu'il souffre au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari. Que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer. Mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans. Et tu as un enfant de 20 ans. Et tu as toujours cherché un autre enfant. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de visiter les anges de Je suis. Tu es en train de toucher beaucoup de femmes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre des vertiges. Tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui tu es guéri. Il y a deux filles qui ont des règles abondantes. Pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup. Tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en peur. Qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir. Tu vas le sentir. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre. Sur le dos. Près de l'épaule. Toi. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Alléluia. 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 Toi qui souffres au niveau du cou. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac. Deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Au nom de Jésus. Toi qui as l'insomnie. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH. Le Sida. Le Seigneur te guérit. Et une autre fille. Une femme et une fille. Les deux ont le virus VIH du Sida. Le Seigneur vous guérit. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil. Tu es au pied droit. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tu es en train de prier. Mais tu es en train de prier. C'est toi. Je te demande d'aller brûler. Il faut brûler ces fétiches. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus. Je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout. Au nom de Jésus. Tu écoutes Kangoka. Mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus. Je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus. Toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti. Même si je ne vais pas citer ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci Seigneur pour toute cette guérison. Que toute la gloire te revienne. Nous venons dans ta présence. Et j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées. Je viens dans ta présence. Je te remercie Seigneur pour ta visitation. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es Jossi. Tu es El Shadda. Tu es El Gibbo. Tu es Rafa. Tu es Jaire. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te montre tout ce qui sort de prière avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main dans le souffle. Ceux qui sont à genoux. Nous venons dans ta présence. Nous venons au nom puissant de Jésus. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Merci pour les délivrances. Tu as déjà visité ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de fausse couche. Tout ce qui peut attaquer cet enfant. Je le détruis au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Je te remercie parce que tu as déjà touché ton peuple. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a un jeune homme qui a un problème de bilepsie. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es en train de trembler. Tes mains tremblent. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Je détruis toute cette puissance satanique. Tu es délivrée. Tu n'auras plus de bilepsie. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont tombées. Un adulte et un enfant. Au nom de Jésus, vous êtes délivré. Au nom de Jésus, je redonne à ces esprits de vous lâcher. Le sopi du corps qui est le temple de Dieu. Toi qui as mis ta main sur la côte. Au nom de Jésus, côté droit. Que cette douleur cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié. Qui fait régulièrement le sexe sur le téléphone. Aujourd'hui, tu es délivré. Que cet esprit qui te pousse vers ça, quitte de ton corps. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a deux hommes et une femme qui ont été empoisonnés. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Un, deux, trois, est en train de vomir. Au nom de Jésus, que cet imposement soit neutralisé. Que tout le corps satanique soit neutralisé. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur vous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu touches au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main exactement là où tu souffres. Dans le nom de Jésus, tu sens la visitation. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui est en train de clouer sur son dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu sens beaucoup de douleur maintenant pendant la prière. Mais le Seigneur est en train de te guérir. C'est l'opération de Je suis. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes. Deux personnes qui sont guéries du SIDA. Vous avez le virus VIH. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Et vous allez faire le test. Et ça sera négatif. Parce que le Seigneur vous a visité. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Tu as mis ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a prié pendant des mois. Dans cette émission, tu as été découragé. Tu avais abandonné. Et tu as repris. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Commence à louer le Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces femmes. Merci pour ces femmes qui viennent de passer 17 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 17 ans. Mais le Seigneur te délivre. Et bientôt, tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà conçu une fois. Et l'enfant est mort dans le ventre. Et bientôt, tu vas avoir un autre enfant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es libéré. Tu vas concevoir. Il y a un autre couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Et un autre de 13 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a une autre femme qui vient de faire 3 fausses couches. 3 fois, tu as conçu. Mais l'enfant n'est pas né. Maintenant, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Et il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Qui est impuissant sexuellement. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Je te remercie pour la personne qui est guérie de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche. Et commence à remercier le Seigneur. C'est un homme qui souffre de l'hépatite C. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Dans ta bouche, c'est sec. Parfois, tu n'as même pas de salive. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de te bailler. Le Seigneur vous délivre et c'est une délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Si tu as l'asthme, commence à remercier le Seigneur. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Mets ta main sur l'oreille qui te fait mal. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Partout où tu es, tu es en train de dormir. Tu dors partout. Tu as le sommeil partout. Au travail, tu as le sommeil. A la maison, tu as le sommeil. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité et tu es délivré. Tu vas avoir un sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens aucune manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Aie la foi. Ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Un homme qui sent des douleurs au niveau des testicules. Tu es visité et tu es guéri. Il y a une femme qui a un saignement continu. Tu saignes tout le temps. Tu es en train de saigner. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est touchée. Il y a deux personnes qui ont mis les mains sur elle. Tu es guéri. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de migraines. Tu ne peux même pas tenir devant la lumière. Mais à partir d'aujourd'hui. Ces migraines sont guéries. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui. Ta dévailure est restaurée. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres du diabète. Aujourd'hui c'est ton jour de visitation. Lou le Seigneur pour ça. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Mais je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Continue à louer le Seigneur. Seigneur nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les miracles. Que toute la gloire Seigneur. Et la puissance soit pour toi éternellement. C'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu vivant, Dieu tout puissant. El Shaddai, Elohim, Adonai. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es le Père éternel. Je viens devant toi. Dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Nous venons par humilité. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Je viens dans ta présence. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour ces femmes qui souffrent de la dépression que tu as guéri. Tu as visité. Toi qui prie pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière. Au nom de Jésus. Je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière. Qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus. Que ces sorcelleries. Que tous les plans. Tous les liens sataniques. Soient brisés. Au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. A partir d'aujourd'hui. Que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie Seigneur. Parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont de prier pour le mariage. Ça fait des samedis qu'il faut prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparé. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Que ce démon la lâche. Je redonne. Je parle. Je m'adresse à ce démon. Ces esprits qui sont dans son corps. Qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui vient de passer 12 ans. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant. Et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand il y aura ces jumeaux. Il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur te délivre. Et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. Beaucoup de douleurs. Au niveau du dos. Côté gauche. En bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance. Il y a la main de Je suis sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous les gens qui sont en train de se guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et la foi. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Toi qui souffres du cancer, du foie. Le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer, du foie. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéries des migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tu as de te gratter partout. Tu sens les démangeaisons. Le Seigneur t'a guéri. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur t'a guéri. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a trois personnes qui ont le virus VIH. Qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida. Sois qu'il y a le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remets sur le Seigneur pour la visitation. Il y a deux personnes qui souffrent de la constipation. Si tu souffres de la constipation. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de nerf sciatique. Si tu es un problème de nerf sciatique. Mets ta main. Garde ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci. 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 Parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes. Mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges. Tout le temps. Ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou. Côté de toi. Garde ta main sur le cou. Parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital. Tu es en train de prier. Tu écoutes la prière. Tu es dans l'hôpital. Le Seigneur te délivre. Tu vas sortir de l'hôpital. Tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour la visitation. Remercier le Seigneur pour ceux qui sont touchés. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui ouvres. Même si tu n'as rien senti. Alpha et Omega. Nous te remercions pour ta visitation. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 14, verset 13. Ce sont des paroles que Jésus lui-même a dites. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous a montré que nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Sans limite. Nous pouvons tout demander à Dieu le Père. Mais nous allons nous demander en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Parce que c'est Jésus qui va nous guérir. C'est Jésus qui va nous délivrer. Parce qu'il l'a dit lui-même. Si vous le demandez au Père, en son nom, il va le faire. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te délivrer. C'est Jésus qui va te guérir. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Et s'il l'a dit, il le fera. Et est-ce que tu crois que cette promesse est valable aujourd'hui ? Si vraiment tu y crois, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Un endroit calme. Tu vas te concentrer dans la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant vont mettre la main sur le ventre. Si tu mets ta main sur le ventre et la foi, parce que le Seigneur va te délivrer. Il y a des gens qui vont être délivrés pendant la prière. Il y a des gens qui vont être guéris de toutes sortes de maladies. J'insiste en vous rappelant qu'il ne faut pas attendre la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant l'écoute des témoignages. Mais j'insiste en disant que ce n'est pas la condition pour être guéri. Tu peux ne pas sentir la manifestation et être guéri, être visité. Même si je ne cite pas ta maladie par parole de connaissance, ce qui compte, c'est que tu crois vraiment que cette promesse fait se réaliser dans ta vie et la foi. Parce que dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es Jossi. Je te remercie pour ta présence. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Élion. Tu as toute la puissance, tu es Raphat, tu es celui qui guérit. Je te remercie Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre toutes les femmes qui espèrent avoir un enfant à travers cette prière. Merci pour la visitation. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence de Dieu même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation même pendant les témoignages. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Garde ta main sur le cou parce que le Seigneur t'a visité. Tu es visité d'une façon spéciale. Tu es dans la chaleur. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a un homme qui a été de prière avec moi. Ta vie est bloquée. Ton commerce est bloqué. Ton travail est bloqué. Tout est bloqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est ensorcellée. Tu as été ensorcellée au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une fille qui a été ensorcellée. Ça fait des années que tu pries pour un mari. Et ça ne marchait pas. Le mariage est bloqué. Mais le Seigneur ouvre une porte. Bientôt, tu vas trouver quelqu'un qui va être ton mari. Le Seigneur a créé le chemin au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière. Et tu es en train de te rouler par terre. Je m'adresse à ces démons. Et je les ordonne de te libérer, de te quitter au nom de Jésus. Tu es libéré parce que ton corps est le temple de Dieu. Il soit la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Il y a même des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est devenu aveugle. Avant, tu voyais, mais tu ne peux plus voir. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Rémerci le Seigneur. Parce que le Seigneur ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes. Si tu viens de prier pour un enfant, garde ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui vont concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Si c'est toi, remercie le Seigneur. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfants. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Rémerci le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans. Tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. C'est le jour de la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Il y a au moins 3 femmes qui viennent de passer 2 ans. Moins de 2 ans dans le mariage. C'était bloqué. Rémerci le Seigneur. Ouvre la porte. Au nom de Jésus. Je demande à toute femme qui a été prié pour un enfant. Qu'elle garde sa main sur le ventre. Et pendant la prière, ouvre ta bouche. Loure le Seigneur. Confesse la victoire. Rémerci le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu ne parles pas de ton cas. Mais le Seigneur te connaît. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a un problème de frigidité. Tu es frigide. Tu ne désires plus ton mari. Mais le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Loure le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre du sida. Qui est le VIH. Le virus du VIH. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la tension artérielle. Si c'est toi qui souffre de la tension artérielle. Je demande d'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a un problème de rein droit. Garde ta main sur ton rein. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre. Au niveau de l'orteil. Sur le pied gauche. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde. D'ouvrir la bouche. De louer le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Tu souffres du diabète. Et tu es au stade. Où tu ne peux même plus voir. Tu as perdu la vue. Mais le Seigneur te visite. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Retrouve ta vue. Et tu es guéri du diabète. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Alléluia. Il y a un enfant qui a été accidenté. Il y a eu un accident. Au nom de Jésus. Cet enfant ne peut même plus marcher. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a un enfant de 5 ans qui ne parle pas. Mets ta main sur ton enfant. Et que ton enfant parle. Je détruis tout esprit qui bloque cet enfant. Qui empêche l'enfant de parler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri. Qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Pendant la prière. Tu vomis pendant la prière. Il y a deux autres qui vont vomir après la prière. Tous les trois ont été assorcellés. Mais à partir de maintenant. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi. Garde ta main sur tes yeux. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Commence à louer le Seigneur. L'un des hommes. C'est sa femme qui a fait prier pour lui. Le Seigneur a visité ton mari. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un esprit de mari de nuit. Ça dit chaque fois que tu donnes. Il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Alléluia. Tu sens des vertiges. Il y a des liens. Au nom de Jésus. Qui sont brisés. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la basante. Qui sent beaucoup de douleurs. Pendant la prière. C'est le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a l'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a beaucoup qui sont guéris. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde donne des actions de grâce. Parce que le Seigneur a agi puissamment. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour la délivrance. Merci pour ta grandeur. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées. Je viens dans ta présence. Je te remercie pour ta présence Seigneur. Je sens que tu visites déjà ton peuple. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es Shaman. Merci parce que tu es Adonai. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Parce qu'elles attendent la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ce que nous avons entendu Seigneur. Merci parce que tu es prêt à étendre ta main. Je te demande d'étendre ta main. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des guérisons. Parce que c'est ta promesse. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sentent la manifestation au niveau du dos. Merci Seigneur. Il y a les hommes et les femmes qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la poitrine. Garde ta main sur ta poitrine. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'addiction. Qui sont attachés à la drogue. Vous êtes délivrés de la drogue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son fils. Qui prend la drogue tous les jours. Qui est dépendante de la drogue. Le Seigneur te délivre. Tu as la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a deux femmes qui sont tombées par terre. Le Seigneur vous délivre. Je donne à ces esprits de vous lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Que tous ces liens ancestraux soient brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Vous voulez toujours vous suicider. Je parle. Je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous suicider. Vous allez vivre pour la gloire du Seigneur. C'est un homme et une femme qui veulent tout le temps se suicider. Mais cet esprit de suicide est vaincu. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a beaucoup de femmes qui se rendent à un miracle. Au nom de Jésus. Je prie pour la femme qui vient de passer 19 ans dans la tente. Ça fait 19 ans que tu es marié et tu n'as pas pu concevoir. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Tu es délivré et tu vas concevoir. Si c'est toi. Ouvre la bouche et loue le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 21 ans. Le Seigneur t'a visité comme il a visité Anne. Il a conçu. La Bible dit qu'il est dernier à visiter Anne. Toi aussi qui viens de passer 21 ans. Le Seigneur t'a visité. Le couple qui vient de passer 13 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour le miracle. Il y a un jeune couple qui vient de passer 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous a visité. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es enceinte. Tu es un enfant. Mais tu saignes presque tous les jours. Et tu as peur. On te dit que l'enfant va mourir. Mais cet enfant ne mourra pas. J'ai dit cet enfant ne mourra pas. Le Seigneur est en plein parc. Il est pour cet enfant. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus. Je prie pour ce bébé qui est prématuré. Il y a une maman qui prie pour son bébé qui est prématuré. Le bébé est dans la couveuse. Je proclame la vie sur son bébé pour que son bébé croisse et qu'il vive pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir. Beaucoup de vomissements. Tu vomis depuis le début. Le Seigneur te délivre. Il n'y a de rien qui sont en train de te briser. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. L'un souffre du cancer du poumon. Et l'autre c'est une femme qui a le cancer du sein. Le Seigneur vous a guéri. Si c'est toi qui as un cancer du poumon ou cancer du sein, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Lou le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Merci Seigneur. Tu es guéri. Toi qui souffres des hémorroïdes, ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons, des boutons dans le visage. Tu as tout fait. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur touche ton visage. Hallelujah. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une personne adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu ne vas plus faire pipi au lit parce que tu es libéré. Ça fait des années. C'est une femme qui est même mariée. Mais le Seigneur te guérit. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a un problème de glandes, de thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème d'absence, d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir au nom de Jésus. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de colère démoniaque. C'est une femme. Tu as une colère démoniaque. Que cette colère soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un con qui dégage beaucoup de mauvaises odeurs. Tu es même complexé. Tu ne veux même plus être au milieu des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, que cette odeur cesse. Tu ne vas plus dégager de mauvaises odeurs. Parce que le Seigneur t'a visité. Tu es guéri. Tu es libéré. Merci Seigneur pour les enfants qui sont guéris. Toi qui prie pour un enfant. Garde ta main sur ton enfant. Si tu es un enfant qui prie avec moi. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a un enfant qui a problème de mauvaise respiration. Le Seigneur t'a guéri. Un enfant qui a des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur t'a guéri. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour tous les enfants. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Tu es guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de rein. Au niveau du rein gauche. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'intestin. Le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont libérés. Qui sont visités. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senté la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis, pour ta visitation. Pour les miracles. Pour les délivrances. Merci Seigneur pour les prodiges. A toi la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus Christ que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Mais je vais encore une fois insister en vous rappelant. Que vous serez guéri ou délivré à travers votre foi. C'est la foi. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. Moi, mon travail, c'est de prier. C'est Jésus qui guérit à travers ta foi. C'est du mot ce que Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a eu le miracle. Et Jésus a dit dans Marc 5, verset 34. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit, ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. Je veux bien que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. Ce n'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi, la foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages qui viennent d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je te demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation. Il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si tu ne cites pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais aie la foi, tu verras la main d'où je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence, dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui a toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sentent de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité, parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites, parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué et débloqué. Au nom puissant de Jésus, les liens ancestrales sont brisés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme qui a entendu prier et qui était bloqué. Au nom de Jésus, le diable t'avait bloqué. La sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marchait pas. Rien ne marchait. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre. Parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Pour les deux personnes que tu délivres. Il y a deux personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois que vous voulez vous suicider. Mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces deux personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre. Parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a bloqué. Que ça soit débloqué au nom de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir. À travers cette prière. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Mais aujourd'hui. C'est un jour. Tu es visité. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Tu as conçu une fois. Mais tu vas encore concevoir. Et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Tu as fait l'échographie. On t'a dit que l'enfant a la trisomie 21. On te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître. Et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21. Parce que le Seigneur l'a visité. Au nom puissant de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître. Et il va grandir. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si tu as envie de prier pour le cancer. Si tu souffres du cancer. Ouvre ta bouche. Et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur t'a guéri. Tu es visité. Et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre. Sur le doigt. Côté gauche. La main gauche. Le Seigneur t'a guéri. Trois personnes souffrent de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression. Mets ta main sur la tête. Et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Qui sont en train d'être visitées. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Là où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes. Que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir. Au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu ne sens pas la visitation. Même si tu ne sens rien physiquement. Aie la foi. Au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie. Mais aie la foi. Que si le Seigneur visite les autres. Il va aussitôt visiter. Il y a une personne adulte. Qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à se torper. Chaque fois que tu as envie d'uriner. Et ça vient comme ça. Tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin. Tu as fait pipi au lit. Le Seigneur t'a guéri. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres. Mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu. Sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur. Une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires. Des mauvais rêves. Des cauchemars. Que ça disparaisse. Au nom de Jésus. Deux personnes qui sont guéries du sida. Du virus B.I.H. Commencez à louer le Seigneur. Et allez faire le test. Pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Parle. Je te demande de parler au nom de Jésus. Parle. Dis Jésus. Dis Jésus. Parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant. Mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi. Commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur t'a guéri. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. A toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu es vivant, Dieu tout puissant. Je viens encore une fois devant toi. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta puissance. Tu es l'arfa et l'oméga. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es je suis, tu es notre Père. Je viens dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont en genoux. Tous ceux qui ont mis la main dans le Seigneur. Nous venons parce que nous avons la foi. Nous avons la foi dans ta parole. Dans cette puissance qu'il nous a donné. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Merci parce que rien ne pourra nous nuire. Je te remercie pour ton peuple que tu visites déjà. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la puissance qui se manifeste. Garde ta main sur le dos. Remercie le Seigneur. Il y a une puissance qui te visite maintenant. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur. Au milieu, sur la colonne vertébrale. Garde ta main là-bas. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le dos. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont en train de te visiter. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Et remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Que tout le monde ouvre sa bouche. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré d'une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses tout. Tu perds le contrôle. C'est le diable. C'est le démon qui te contrôle. Mais que ce démon fuit ton corps. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivré de la masturbation, de la pornographie. Je parle. Je m'adresse à l'esprit de pornographie et à l'esprit de masturbation. Sortez du temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéris du cancer. Si tu souffres du cancer. Ayez la foi. Ouvre ta bouche. Parmi les deux, il y a un qui souffre du cancer du sang. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Je dis le Seigneur ouvre la porte. Vous qui priez pour le mariage. Ayez la foi que le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 16 ans. Ayez la foi que le Seigneur t'a visitée. Il y a un nom et une femme qui vient de passer 8 ans. Ayez la foi que le Seigneur vous a visitée. Une femme qui a 9 ans de mariage. Le Seigneur t'a visitée. Merci Seigneur pour la femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont passé plusieurs années sans enfant. Mais ayez la foi. Il y a la puissante main de Jésus qui visite ceux qui ont la foi. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa femme. Qui est en train de mettre au monde. Les médecins sont désespérés. Ils croient que l'enfant va mourir. Mais je dis que cet enfant ne va pas mourir. Que cet enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 30 ans de constipation. Et la foi que tu es visitée, que tu es libérée. Tu es délivrée. Il n'y aura plus de constipation au nom de Jésus. Ça fait plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres de diabète. Ça fait des années que tu souffres de diabète. C'est au point même que maintenant tu n'arrives pas à voir. Ta vue ne fonctionne plus normalement à cause du diabète. Mais tu es guéri. Non seulement tu vas retrouver la vue. Mais même ton diabète va disparaître de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous vomissez. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a baillé depuis le début de la prière. Tu ne fais que bailler. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Une autre qui ouvre la bouche. Tout le temps, tu ouvres la bouche. Tu sens qu'il y a de l'air qui sort. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Si c'est toi qui souffre de la sécheresse vaginale, reçois la guérison parce que tu as essayé des médicaments. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre aujourd'hui même. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu souffres de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Tu passes des nuits blanches. Avant, tu prenais les médicaments. Mais maintenant, les médicaments ne répondent plus. Maintenant, il y a la main de je suis. Rien ne pourra te nuire. Même l'insomnie ne pourra te nuire. Parce que le Seigneur t'a visité. Tu vas dormir paisiblement dans le nom de Jésus. Il y a un homme et deux femmes qui sont guéris. Maintenant, au niveau du dos, gardez la main sur le dos. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a trois hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur vous guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Pour la personne qui est guérie de l'allergie sur la peau. Toute la peau est allergique. Tu ne sais même pas de quoi tu es allergique. Mais tu vas retrouver ta peau dans le nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont tombées par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je sais que ces esprits m'entendent. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne au nom puissant de Jésus. Quittez ses corps dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas rester dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Il y a trois personnes qui sont guéries de l'hémorroïde. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Si c'est toi, ouvre ta bouche. Merci Seigneur. Il y a des enfants qui le Seigneur guérit. Si tu es un enfant, tu prèves avec moi. Garde ta main là où tu souffres et la foi. Si tu es avec ton enfant, garde ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant. Il y a un enfant qui souffre de boutons. Beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un autre enfant qui a une mauvaise respiration. La maman qui prie pour son enfant qui a un problème de mauvaise respiration. Et la foi. Parce que ton enfant est visité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui est à l'hôpital. Qui est au coma. Cette personne va sortir de l'hôpital vivant. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. L'oreille droite. Il y a des douleurs. Il y a deux personnes. L'un sur l'oreille droite. L'autre sur l'oreille gauche. Garde la main sur l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles continues. Tu saignes tout le temps. Mais le Seigneur stoppe ce saignement. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie. Le Seigneur t'a visité si tu as la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour cette délivrance. A toi seul la gloire et la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta visitation. Père éternel. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Nous venons dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières d'assemblée. Au nom de Jésus. Je détruis les plans de Satan. Je déclare la victoire sur ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont déjà enceintes. Que ces femmes soient protégées. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu un enfant à travers ces prières. Et tu es menacée par la sorcellerie. Je détruis tous ces plans de sorcellerie. Je proclame la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre pendant la prière. Au nom de Jésus. Que ces démons te quittent. Alléluia. Au nom de Jésus. Ces démons qui sont en train de parler à travers ta bouche. Je les chasse. Je les ordonne. Je vous ordonne. De sortir de son corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui baille. Qui est en train de bailler maintenant. Le Seigneur est en train de te visiter. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour les deux jeunes qui sont délivrés de la drogue. Il y a deux jeunes qui sont liés par la drogue. A partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est guéri du cancer de prostate. Toi qui souffres du cancer de prostate. Et la foi que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants et la foi. Si tu pries pour un enfant et la foi, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. Parce que le Seigneur est en train de te visiter au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi, ouvre la bouche. Remets sur le Seigneur un couple qui vient de passer 4 ans. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans, ouvre ta bouche et déclare la victoire. Parce que le Seigneur te délivre. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Même si tu ne sens rien et la foi, ouvre ta bouche. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries. Tu es en train de pleurer, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de te visiter. Il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent pas. Mais même si tu ne sens rien et la foi au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par des pensées suicidaires. Tu as toujours des pensées suicidaires. Tu as toujours envie de te suicider. Tu as toujours, chaque fois que tu planifies comment te suicider, je redonne, je parle, je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu. Quitte ce corps au nom de Jésus. Tu es délivré. Il y a trois filles. Que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Vous priez pour le mariage. Une de deux filles a presque 50 ans. Mais le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Soyez guéris. Recevez la guérison maintenant. Il y a une femme qui sent le brûlure dans le ventre. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a des liens que le Seigneur est en train de te briser maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en provenance de kyste ovarien. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a une toux sèche chronique. Que c'est toux sèche. J'ai dit que c'est toux sèche. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont guéris. Au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te visiter. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. Comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter ton lit. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Tu es délivré. Lève-toi et marche. Il y a un homme qui ne pouvait même pas se couber. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour de visitation. Aie la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Si c'est toi qui souffres de l'asthme. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de guérison. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Rendre grâce. Confesser la victoire. Même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Parce qu'il y a une présence. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaise odeur. Chaque fois. Partout où tu es. Tu dégages de mauvaise odeur. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. A partir d'aujourd'hui tu es guéri. Quelle soit la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de se gratter. Depuis que j'ai commencé la prière. Tu t'as gratté partout. Tu es en train de te gratter. Mais c'est le Seigneur qui te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es en train de prier pour un enfant. Mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. L'enfant qui souffre de méningite. Le Seigneur guérit cet enfant. L'enfant qui souffre des angines. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Aie la foi. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui souffre de la petite saison. Aie la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Il y a une puissance de guérison sur toi. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur vous délivre. Toi qui as des vertiges. Tu as des vertiges. Tu ne peux même pas te tenir debout. Ça fait des jours que tu as toujours des vertiges. Que ces vertiges cessent. J'ai dit que ces vertiges cessent. Au nom de Jésus. Il y a des hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Aie la foi que le Seigneur vous a visité. Il y a la puissance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'être visités. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des liens ancestrales qui sont en train d'être brisés. Quelqu'un, un homme qui fait des projets. Tous les projets échouent. Rien ne marche dans ta vie. Que son blocage soit brisé. Au nom du Seigneur. Merci Seigneur que cette puissance de la sorcellerie soit anéantie. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui a un bras qui est paralysé. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait des mois que tu saignes. Qu'aujourd'hui ça cesse. Alléluia. Un homme qui a mis ses mains sur les testicules. Et la foi. Que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent pas la manifestation. Tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je demande que tout le monde ait la foi. Ayant tous la foi. Rémercions le Seigneur. Parce qu'il y a une visitation. Que tout le monde l'aille au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour la délivrance. Que l'on revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus Christ. Que nous avons prié. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent. C'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je suis veut intervenir. Par sa puissance. Au nom de Jésus. Et la foi. Dans Acte 4, verset 29 à 30. Si vous lisez ces deux passages. On nous parle de la foi. Des disciples qui avaient peur. D'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile. Mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30. Ils ont demandé que Dieu étende sa main. Pour qu'il se fasse des guérisons. Des miracles et des prodiges. Par le nom du Saint Serviteur Jésus. Par le nom de Jésus. Il y a des miracles. Il y a des guérisons. Qui peuvent s'opérer. Si je suis étend sa main. Il va étendre sa main. Mais même s'il est en sa main. Il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi. Vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons. Beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation. Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent. Ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important. C'est la foi. C'est la foi et la visitation. Parce qu'il est en train de temps de sa main. Je peux citer ta maladie. Mais même si je ne citer pas ta maladie. Parce que la plupart de ceux qui vont être guéris. Je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important. C'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Parce que dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Éternel des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Je viens devant toi. Dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence. Parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Je suis. Tu es Rafa. Tu ne change pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages. Ne fais que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Viens essayer. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaie toujours d'être délivré de la cigarette. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille. Deux parents. Un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène. Votre fille. Au nom de Jésus. La main de Jésus est ici votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui prie pour le mariage. Remercie le Seigneur. Parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu. Qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait deux tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je parle. Tes esprits te suicident. Lâche ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui prie pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Sans enfant. Tu as déjà conçu une fois. Mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer ses ans de stérilité. Si c'est toi. Commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir une deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mette ta main sur le dos. Et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur est au guérien homme. Qui portait même la ceinture. A cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri. Par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps. Plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui. Le lien est brisé. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Suisse et toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac. Rettez votre main sur le ventre côté gauche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Et remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle. Vous allez voir la main de je suis. Et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'influissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. Deux personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital. Et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est possible au somme est possible à Dieu. Au-delà Seigneur d'étendre ta main. Et dans ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde. D'ouvrir la bouche. Et remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule les mêmes par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Vous avez été visités. Je te demande à Jésus. D'étendre ta main. Et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande. Toi qui prie pour un enfant. Garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi. Mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Qui souffre à l'oreille. Qui a un problème de tite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de gangrions. Je prie pour que ces gangrions disparaissent. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années et des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des deux femmes. Tu es même blessée. Mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui est en provenance de Christovarien. Le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu es la foi. Tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Et remercier le Seigneur pour la visitation. Toute sa puissance. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel. Je viens dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es présent. Tu es chaman. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es souverain. Tu ne change pas. Tu es partout. Tu es présent. Merci parce que tu ne change pas Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence en toute humilité. Nous venons parce que nous croyons en ta parole. Ta parole nous a dit que par les maîtrisies de Jésus, par les blessures de Jésus, par les souffrances de Jésus, nous avons reçu la guérison et nous avons reçu la délivrance. Je te remercie Seigneur parce que tu as déjà commencé à visiter ton peuple. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme que tu délivres. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi qui souffres de l'insuffisance rénale, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce que la main de Jésus t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la force. C'est comme un vent qui te touche parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont dominées par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que vous voulez vous suicider. Mais je parle, je m'adresse particulièrement à l'esprit de suicide. Lâchez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Vous allez vivre. Vous n'allez pas vous suicider. Que cet esprit vous lâche au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier avec moi et tu as un problème, tu souffres du cancer, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance parce qu'il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'alcoolisme. Tu as tout fait pour être délivré de l'alcoolisme. Tu es attaché à la cour. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Quelqu'un qui se roule par terre. Parce qu'il y a des démons qui fuient. Il y a des démons en toi qui ne supportent pas la présence de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Quittez le temple de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour ta visitation. A toi l'honneur Seigneur. Merci Seigneur. Je te demande ces trois personnes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent de l'hypertension. Vous souffrez de l'hypertension. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. C'est parce que le Seigneur opère. Tu sens quelque chose. C'est comme quelque chose qui te picote sur le ventre. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est assis. Tu as mis deux mains sur tes deux genoux. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a un homme qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui souffres de diabète. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Chaque fois avant de manger. Tu dois prendre de l'insuline. Mais à partir d'aujourd'hui. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a hâte de prier. Ton corps dégage toujours de mauvaises odeurs. Tu as tellement honte d'être dans le public. Parce que ton corps dégage. Même si tu mets des parfums. Même si tu mets n'importe quoi. Mais aujourd'hui. C'est la fin de la malédiction. C'est la délivrance totale. Merci Seigneur. Tu délivres mon frère. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes. Que le Seigneur libère. Toi qui ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Parce que tu as été visité. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu bailles et tu rôtes. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Au nom de Jésus. Que ces esprits. Que ces liens te lâchent. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dû prier. Qui a mis ses deux mains sur la tête. Tes cheveux ne font que tomber. Tu as déjà une calvitie. Tu es une femme. Mais tu as une calvitie. Le Seigneur restaure ta chevelure. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent. Qui ont le virus VIH. Vous avez le sida. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as envie de prier pour un enfant. Mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant qui prie avec moi. Aie la foi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a un enfant qui a de l'allergie au lait. Tu ne peux pas supporter le lait. Tu ne peux pas boire le lait. Mais à partir de aujourd'hui. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Le lactose n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Un autre est allergique au pollen. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi. Mets ta main sur les yeux. Il y a un autre homme qui a enlevé les lunettes. Tu veux marcher sans lunettes. Aie la foi. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un visage plein de boutons. Si c'est toi. Garde la main sur le visage. Et remercie le Seigneur. Toi qui souffres de synésite. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres de l'incontinence urinaire. Aie la foi. Tu es libéré. Tu n'arrives pas à stopper. Quand tu as envie d'uriner. Tu ne peux pas arrêter ça. Que ce soit la nuit. Que ce soit la journée. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es. Tu as envie de dormir. Tu ne peux pas te contenir. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas ventre. Tu as un problème de règles douloureuses. Pendant la période de menstruation. Tu souffres. Tu as beaucoup de douleurs. Parfois tu vas même à l'hôpital. Pour avoir des médicaments. Mais le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui as un problème de règles. Tu saignes. Il y a beaucoup de saignements. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de saignements. Une femme qui a beaucoup de saignements. Qui ne s'arrête pas. Ça fait des mois. Au nom de Jésus. Hallelujah. Tu es libéré. Tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Beaucoup qui sont visités. Que je n'ai pas cité. Que toute la gloire revienne à toi Seigneur. Merci pour le témoignage. Nous venons dans ta présence. Nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel. Dieu vivant. Alpha et Omega. Tu es le Seigneur tout puissant. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Tu es Shama. Tu es Chikennu. Tu es le Dieu vivant. Je te remercie parce que tu es Je suis. Tu ne changes pas. Merci pour ta puissance. Tu as démontré ta puissance Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour la manifestation de ta bonté. De ton amour. Merci pour tous ces gens qui ont été guéris. Merci pour ce miracle de 36 ans de stérilité. Merci parce que tu écoutes les prières. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main au souffle. Je te montre toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit. Et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques. Des liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu. Le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement. Ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule. Qui est par terre. Il se roule par terre. C'est le Seigneur te délivre. Je parle à ses esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis que tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille. Toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Ils avaient été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien satanique. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Il y a beaucoup qui sont en train d'être très guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les quatre coins du monde. Et la foi ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans. C'est ton jour de délivrance. Ouvrez la bouche et remercie le Seigneur. Il y a huit ans en couple. Vous avez passé huit ans sans enfant. Six ans. Très ans. Remercie le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remercie le Seigneur. Garde la main sur le ventre. Parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les deux femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a deux femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre. Et vous allez concevoir, toi qui viens de passer plus de 45 ans. Tu étais désespéré. Tu voulais avoir un autre enfant. Mais dis le Seigneur, tu te délivres. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans. Le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Parmi les trois personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui es au cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a deux hommes et deux femmes qui sont guéris du diabète. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je dis le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui a une faute fièvre. Tu as une faute fièvre. Ça ne diminue pas. Mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement au nom de Jésus. Que ce saignement cesse et que tu as des règles normales au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui prie pour elle, garde ta main sur elle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatine C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffre de l'hépatine C. Depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu prie pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a trois personnes qui sont guéries du VIH, du SIDA. Toi qui as le VIH dans ton corps. Je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez guérit au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Lève-toi. Sors de la chaise. Et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont dans le bruit du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je demande que tu ouvres la bouche. Que tu remercies le Seigneur. A toi seul la gloire Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu es fidèle. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Éternel des armées. Père éternel. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je suis. Je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où souffrent. Nous venons devant toi parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour les manifestations. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation au niveau du dos. Côté droit. Tu sens comme si quelqu'un te plouait. C'est le Seigneur qui te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a une guérison. Le Seigneur visite. Il y a la main de Je suis qui visite. Beaucoup de gens pendant cette prière. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. L'une entre dans son relais par terre. Au nom de Jésus. Je m'attresse à ces personnes. Je condamne. Je prends autorité sur ces démons. Les démons qui sont dans ces corps. Quittez ces corps. C'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Le Seigneur te délivre d'une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère. Tu as envie de casser toutes choses. Que cet esprit sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est possédé. Chaque fois que tu dors la nuit. Tu es en train de crier. Tu cries la nuit. Chaque nuit tu fais du bruit. Parce qu'il y a des esprits qui sont en toi. Qui doivent sortir. Je donne à ces esprits de quitter ce corps. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette personne. Il y a quelqu'un qui est sur une béquille. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Lâche ces béquilles. Et marche. Je dis lâche ces béquilles. Et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'addiction à la drogue. C'est un jeune qui prend de la drogue. Mais tu veux abandonner. Tu essaies. Mais ça ne marche pas. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la main de Je suis qui te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est délivrée de l'alcoolisme. Esprit d'alcoolisme. Un homme qui souffre de l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Aujourd'hui tu es libéré. Je dis aujourd'hui tu es libéré. Et la foi. Deux personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous délivre. Vous avez mangé du poison. Mais vous êtes délivré. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Dans le nom de Jésus. Tu es visitée. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour le miracle. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 9 ans. Un couple qui viens de passer 9 ans. La main de Je suis est sur toi. Toi qui viens de passer 11 ans. Tu as conçu 2 fois. Et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Une femme qui vient de prier. En pleurant. Ça fait 8 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur te visite. Il y a un jeune couple. Viens de passer 4 ans dans le mariage. Le Seigneur va vous donner un enfant. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu pries pour un enfant. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi. Qui mette sa main sur ton ventre. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Toi qui demandes à l'enfant. Ouvre la bouche. Parle de sa grandeur. Parle de sa puissance. Parle de son éternité. Il est fidèle. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Mais elle est déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans. Le premier enfant a 19 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir pour une deuxième fois. Et tu auras un enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui vont concevoir. Et qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à toi. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. De cette personne qui est paralysée. Tu étais paralysée pendant plus de 10 ans. Tu ne pouvais pas marcher. Tu ne pouvais pas te lever. Mais le Seigneur te visite. A partir de ton lit. Lève-toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes. Qui souffrent du VIH SIDA. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéri. Toi qui souffre du SIDA. Soi qui a le virus VIH. Je remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui est guéri de l'hypertension artérielle. Toi qui souffres de l'hypertension artérielle. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guéri du cancer. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Au stade terminal. Un homme qui est désespéré. Les médecins ont abandonné. Mais ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Et marche au nom de Jésus. Merci pour ces enfants qui sont en train d'être guéris. Et un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour un enfant. Qui a des blessures sur la tête. Et la foi. Mets la main sur ton enfant. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi qui souffres de l'infection vaginale. Ouvre la bouche. Parce que le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur le genou. Tu as beaucoup de douleur. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Mets ta main sur le dos. Et la foi. Le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Et la foi. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui souffrent de diabète. Vous souffrez de diabète. L'une de trois personnes a même perdu la vue. Mais aujourd'hui c'est un jour. Et la foi. Rien n'est impossible. Je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont très délivrées. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'oeil. Tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'oeil. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de l'hépatite B. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'anémie. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries que je n'ai pas citées. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont senti aucune manifestation. Mais le Seigneur vous a guéri. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te louons Seigneur pour ta grandeur. Nous te louons pour ta puissance. A toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de la puissance de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Parce que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'à dimanche. Tous ces témoignages, ce sont des gens qui ont prié avec moi samedi. Nous allons prier. Et rappelez-vous que ce n'est pas moi qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Nous allons prier avec foi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 9. Il dit, il dit et la chose arrive. Qui dit, c'est je suis. Il dit, il ordonne et la chose existe. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne et la chose existe. Rien n'est impossible à je suis. Je le répète, rien n'est impossible à je suis. Peu importe la grandeur de ta maladie. Peut-être que ça fait des années que tu attends la guérison. Peut-être qu'il y a le cancer, le sida, le diabète. N'importe quelle maladie incurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui a même été visité d'une façon spéciale pendant le témoignage. Tu as entendu le témoignage et tu as senti la puissance de Dieu se manifester sur ton corps. Il y a beaucoup qui vont être délivrés parce que Jésus est ici. Il est ici et il veut te guérir. Il a la puissance. Je suis dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Tout ce que je te demande c'est d'aller dans un endroit calme où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et encore une fois j'insiste. Tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. La condition ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si je ne mentionne pas du tout ta maladie. Tout ce que je te demande c'est d'avoir la foi. Et la foi pendant la prière. Et soyez préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, éternel désarmé, père éternel. Toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Tu es, je suis. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci pour ton attention. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où il souffre. Ceux qui ont mis la main sur le ventre. Ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous venons parce que nous prions ta parole. Parce que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Quand tu ouvres la porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Nous venons par la foi. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Je prive aussi pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Les femmes qui sont tombées enceintes. Au nom de Jésus. Si vous avez un enfant, gardez la main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je proclame la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces miracles. Ces témoignages que nous venons d'entendre. Cette femme qui a passé 51 ans. Et qui avait déjà atteint la ménopause. Ça montre ta puissance. Ça montre ta fidélité. Fait une deux ans de stérilité. Tu es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu ne changes pas. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. De l'esprit de pornographie et de masturbation. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Que les liens s'occupent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une personne qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Au nom de Jésus. Que ces démons te lâchent. J'ai dit que ces démons te lâchent. Je leur donne à ces esprits. Le sortir de la maison. Du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a des délivrances. Au nom de Jésus. Si tu as mis ta main sur le dos. Commence à remercier le Seigneur. Certains sentent la manifestation. Certains sentent la chaleur au niveau du dos. Et d'autres ne sentent rien. Même si vous ne sentez rien. Ouvrez la bouche. Et remercie au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés. Qui sont guéris. Merci Seigneur pour ta visitation. Toi qui souffres du cancer. Un homme qui souffre du cancer. De prostate. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer. Du sang. Reçois la guérison. Parce que le Seigneur t'a visité. Deux personnes qui souffrent du cancer. Le cancer de prostate. Et le cancer du sang. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dû prier pour son mari. Qui est infidèle. Il est amené m'abandonner. Au nom de Jésus. Ton mari va revenir. Par l'épuisant de Jésus. Ton mari va revenir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont toutes priées. Vous avez la main sur le ventre. Le Seigneur voit votre foi. Jésus voit votre foi. Il y a des femmes qui sont délivrées. Il y a une femme qui vient de passer neuf ans de stérilité. Douze ans. Six ans. Et quatorze ans. Toi qui viens de passer quatorze ans. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Que tout le monde remercie au Seigneur. Une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés. Des liens ancestraux dans le nom de Jésus. Si tu pries pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant. Le gynécologue t'a dit qu'il faut tuer l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas en bonne santé. Ne tue pas cet enfant. J'ai dit ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître. Et cet enfant sera en bonne santé. Au nom de Jésus. Je proclame la vie sur son bébé. Ne tue pas cet enfant. Parce que cet enfant va naître. Et en bonne santé. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Si tu as des plaies dans la bouche. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ton doigt sur une dent. Une dent qui te fait mal. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du pied. Sur le talon. C'est comme s'il y a un clou. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Prenne sur la guérison. Que cette douleur cesse. Toi qui souffre de l'insomnie. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Tu vas commencer à dormir tranquillement. Dans le nom de Jésus. Toi qui as un premier donné sciatique. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de la zainé mère. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri. Et la foi. Toi qui as prié pour quelqu'un qui souffre de la WC. Le stroke. Et la foi. Garde ta mère sur le coeur. La personne n'est pas avec toi. Mais le Seigneur l'a visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent qui est hospitalisé. Dans les soins intensifs. Le Seigneur a visité cette personne. La personne ne mourra pas. Va sortir de l'hôpital vivant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Depuis que j'ai commencé à prier. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Toi qui baille tout le temps. Le Seigneur te délivre. Tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Toi qui rôtes. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations. Mais même si tu n'as pas la manifestation. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite. Le Seigneur est présent. Il y a les enfants qui sentent le prier avec moi. Il y a la foi. Les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule. Qui saigne tout le temps. Au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Quelle soit la guérison ? Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre de gangrions. Et la foi. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème. Un manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Retrouve ton odorat. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Soyez guéri. Toi qui souffre. Tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçoit la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite. C'est. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens rien. Même si je ne cite pas ta maladie. Je te demande d'ouvrir la bouche. Je te demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Louons le Seigneur. Chantez. Ouvrez la bouche. Alléluia. Parlez de sa gloire. Parlez de sa puissance. Merci Seigneur pour ces miracles. Merci pour ces délivrances. Je te remercie pour les témoins que nous allons entendre. Travez cette prière. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. A toi la gloire. La puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Chiquenu, tu es Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Il y a des gens qui ont été visités même pendant les témoignages. Il y a certains qui sentent la puissance physiquement. Il y a d'autres qui ne sentent rien. Même si tu ne sens pas la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tout ce qu'ils te demandent c'est avoir la foi. Parce que nous en avons frappé. On nous ouvre à celui qui frappe. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est délivrée. Une femme qui est liée par la prostitution. Elle est tombée par terre. Il y a une délivrance exceptionnelle. Je m'adresse à ce démon. Que ce démon sorte. Tu es en train d'autorouler par terre. Mais ces démons, ils m'entendent. Vous m'entendez. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom puissant de Jésus. Sortez et ne revenez plus. Parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour ma soeur qui est délivrée. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs fois de cesser d'abandonner l'alcool. Mais tu es délivré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Tu as mis ta main sur l'œil. Il y a beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de prier pour les enfants. Tu as mis la main sur le ventre. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Parce qu'il y a des femmes qui sont tentées de te délivrer. Tu étais lié. Il y a des femmes qui étaient liées. Ça fait 13 ans que tu es lié par la sorcellerie. Et à partir d'aujourd'hui, les liens sont brisés au nom de Jésus. Et tu vas concevoir. Parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui viens de passer 16 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 24 ans d'austérilité, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si tu n'es pas mentionné la période que tu viens de passer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui vivent un enfant, garde ta main sur le ventre. Hallelujah. Et la foi. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un couple qui est en train de prier. Et l'homme ne peut pas avoir de spématozoïdes. A partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Et tu vas avoir des spématozoïdes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont vues d'être délivrées. Merci pour cet homme et deux femmes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu es en train de prier pour le cancer, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie des migraines. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Garde ta main et ouvre la bouche. Ne garde pas silence. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Parle de sa bonté. Parle de sa puissance. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui est guérie de l'infection pulmonaire. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens même les manifestations. Le Seigneur est au guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main sur le dos là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Il y a deux autres personnes qui sont guéries au niveau de l'œil. Tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des larmes dans les yeux tout le temps. Tout le temps. Il y a des larmes qui coulent tout le temps. Mais aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es guéri. Il y a quelqu'un qui crie la nuit. Chaque fois que tu dors, tu cries. Et tu réveilles tout le monde. Que cette démon quitte ton corps au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil paisible. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu as essayé tout son médicament. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres de l'estomac, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges tout le temps. Tu as consulté beaucoup de médecins. Mais tu as toujours des vertiges. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a deux hommes qui sont dérivés de l'impuissance sexuelle. Vous n'arrivez plus à avoir des relations avec vos femmes. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Chaque fois que tu perds des cheveux, au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta chevelure. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde d'avoir la foi et de remercier le Seigneur pour son honneur. Il y a des anges qui sont en train d'agir. Il y a des anges dans les quatre coins du monde. À travers cette prière, il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B. Il y a deux autres personnes qui sont guéris de l'hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, aie la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Mets la main sur ton enfant. Peu importe la maladie. Aie la foi que ton enfant est guéri. Il y a un enfant qui a des blessures sur la tête. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es un petit enfant, un bébé qui a des diarrhées et vomissements. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont en train de prier. Tu es un enfant. Aie la foi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Il y a deux filles qui souffrent des règles abondantes. Vous souffrez beaucoup pendant la période de démenstruation. Mais le Seigneur vous a visité. Aie la foi. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a la foi. Ça fait quelques samedis que tu pries avec moi. Et tu as des béquilles. Tu veux marcher. Et je te dis, lève-toi et marche. Lâche ces béquilles. Et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Alléluia. Pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le stroke. Il y a une partie de ton corps qui est paralysée. Mais la puissance de Jésus te visite. J'ai dit la puissance de Jésus te visite. Merci Seigneur de visiter mon frère. Tu es béni. Tu es béni. Tu es libéré. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à parler normalement. Il y a une femme qui souffre au niveau de la partie intime. Que cet abcès disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Tu ne dois pas entendre ta maladie. Mais il y a beaucoup de guérison. Que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvrez la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es réel et tu es fidèle. Tu es présent. Tu es chaman. Je viens dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Je te montre Seigneur ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous basons sur ta parole. Qui nous montre que tu dis une seule parole. Un seul mot. Et le miracle se produit. Je te remercie parce qu'il y a ceux qui sont déjà touchés par ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci pour les maladies qui sont déjà guéries. Merci pour ceux qui sont déjà enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je confesse la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les témoignages que nous venons d'écouter. Merci parce que tu touches beaucoup de gens dans les quatre coins du monde. Une femme qui est tombée par terre. Depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus. Je paralyse ces démons. Sortez de son corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins trois femmes qui sont enceintes de bailler. Dans le nom de Jésus. C'est délivré que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère. Une colère démoniaque. Je donne cet esprit de sortir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te délivrer. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu prie pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. C'est un jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi. Qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer douze ans. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer neuf ans. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer treize ans dans le mariage. Au nom de Jésus. Recevez le miracle. Vous aviez même abandonné. Mais vous avez repris la foi. C'est la visitation. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer dix-huit ans. Dix-huit ans dans le mariage. Sans enfant. Ouvre la bouche. Et proclame la victoire du Seigneur. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier. Ton mari est impuissant. Et à partir d'aujourd'hui ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu trois fausses couches. Trois fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois. L'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont en priant pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier. Au nom de Jésus. Tous les liens doivent être prisés maintenant. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Au nom de Jésus. Et la foi. Deux filles. Une de deux filles. A plus de 45 ans. Mais le Seigneur a créé le chemin. Là il n'y a pas de chemin. Le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'hucer. Le Seigneur te délivre. Et la foi que tu es guéri. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Les règles continuent. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur je te demande cette femme qui saigne tous les jours. Je te demande que ta puissance se manifeste. Puis seulement en mort. Elle sera libérée. Au nom de Jésus. Que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets-toi mais là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements. Au niveau de la gorge. Le Seigneur est au guéri. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète. Au nom de Jésus. Ayez la foi. Il y a deux hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. En partie d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Deux hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a trois personnes qui sont guéris du virus VIH. Vous souffrez du sida. Mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida. Et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous a libérés. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle. Mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants. Les enfants qui sont allés de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui prie pour un enfant. Un petit enfant. Un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un peu d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un peu d'hypertension. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse. Au nom de Jésus. Que c'est de le cesse. Toi qui n'arrive pas à marcher. Il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus. Je te demande de lâcher la béquille. Et marche. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence. Je suis. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème de patiné. Aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louie le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de délivrance. Seigneur tu mérites la gloire. Parce que tu dis un seul mot. Et la personne est guérie. Au nom de Jésus. Je te remercie pour toutes les guérisons. A toi seul la gloire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel, désarmé, Dieu vivant, Alpha et Omega. Je suis Père éternel. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons en ta présence au nom de Jésus. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Merci pour ce témoignage. Je suis content d'apprendre que Jésus t'a porté toutes nos douleurs. T'a porté nos souffrances. C'est pour ça que je viens parce que je sais que tu es réel. Ta parole est réelle. Ta parole est puissante. Je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour la délivrance. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière. Garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a deux couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. Deux couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Ganguka. Le Seigneur restaure ces deux couples au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit. Le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont visitées. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Et pendant cette prière, vous vomissez. L'un a été assorcellé. L'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui consultent les marabouts. L'une des deux personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans. Sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu. Mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas concevoir un deuxième enfant. Et cet enfant va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Je suis nombreuse à prier. Il y a une femme qui est sur le lit. Elle est en train de pleurer. Tu pleures. Tu es désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends. Tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a te prié avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la puce qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu as guéri. Que celle de le cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie. Tu as dit de te gratter tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de synésite. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires. Tu respires difficilement. Commence à respirer. Parce que le Seigneur te délivre. Hallelujah. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée. Et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur t'a guéri. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur les genoux. Et la foi que tu es guéri. Que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans. Et qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus. Cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie. Et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie. Qui a un problème de cirrhose. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Elle soit la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans. Qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Et tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement. J'ai dit. Tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement. Parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac. Tu gagnes ta main sur le ventre. Au côté gauche. Parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher. Il y a quelqu'un qui est sur une béquille. Une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille. Et commence à marcher. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oeil. Tu as mis ton doigt sur l'oeil. Et cède-le. Je dis que cède-le. Cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de la constipation. Le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te courber. A cause du dos. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets-toi en main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne l'explication. Tu es de la sorcellerie. Et tu es délivré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes. Tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit. Et même pendant la journée. Tu entends des voix. Des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus. Que cette connexion avec le monde satanique. Sois brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos. En bas. Tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos. Et tu es guéri. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi. Et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus Christ. Que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que c'est le moment où il y a une visitation spéciale pendant la prière. Il y a beaucoup qui sont visités. Tous les témoignages que vous avez entendus. Je ne connais pas ces gens. Ils ont eu la foi. Et ils ont été visités. J'aime beaucoup le passage de Genèse 25 verset 21. Où on parle d'Isaac. Comment il a prié pour sa femme. Sa femme était stérile. Il est écrit. « Isaac implora l'éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'éternel l'exhaussa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je suis à écouter la prière d'Isaac. Il a eu la foi. Pourquoi est-ce qu'il a eu la foi ? Parce qu'il savait que Dieu avait visité sa mère pour qu'il soit né. Vous vous souvenez d'Abraham et de Sarah. Sarah était stérile. Mais elle a eu la foi. Ils ont eu la foi. Et Dieu a visité Sarah. Et Isaac est né. Il savait que son Dieu pouvait faire le même miracle. Et s'il avait fait le miracle pour son père et sa mère. Il pouvait faire le miracle pour lui et sa femme. Il a eu la foi. Si Dieu a fait des miracles pour les gens qui nous venaient d'écouter. Ça veut dire qu'il peut aussitôt visiter. Il peut aussitôt libérer. Et la foi. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas moi qui guérit. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui visite pendant la prière. Nous allons prier au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné un enfant à la femme d'Isaac. Il peut te donner un enfant. Toi qui es stérile. Il peut briser cette stérilité. Ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes. Toi qui es malade. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca. Il peut guérir ta maladie. Nous allons l'implorer comme Isaac a imploré son Dieu. Le Dieu d'Isaac. C'est notre Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Pour ne pas être distrait. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre. Et nous allons prier au nom de Jésus. J'insiste en disant que ta condition n'est pas la manifestation. Même si tu n'as pas la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si je ne citais pas ta maladie. L'important c'est que tu aies la foi. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut te visiter au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel, désarmé. Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es El Shaddai, tu es Je suis, tu es le Père éternel. Je viens dans ta présence. Je viens parce que je crois en ta puissance. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. C'est parce qu'ils croient en ta puissance. Nous allons écouter les témoignages qui prouvent ta grandeur. Qui prouvent ta miséricorde. Qui prouvent ta bonté. Il n'y a personne comme toi. Nous venons comme Isaac. Nous venons implorer ta puissance, ta bonté. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour les bébés qui sont dans le ventre. Je prie pour les mamans qui sont enceintes en ce moment. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Je proclame la vie sur ces bébés. Je détruis tout le plan. De sorcellerie. Tous les plans sataniques qui visent ces bébés. Que ces bébés vivent. J'ai dit que ces bébés vivent. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta bonté Seigneur se manifeste. Que ton royaume se manifeste. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Qui sont guéris. Si c'est toi qui prie et qui souffre du cancer. Peu importe la nature du cancer. Commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du rein droit. Un homme qui souffre au niveau du rein droit. Remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a la puissance de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Qui se roule par terre. Au nom de Jésus. Que ces démons. Que ces esprits fuient. Je m'adresse à ces esprits. Qui occupent le temple de Dieu. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par le tabac. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça ne marchait pas. Mais ces liens sont brisés. Au nom de Jésus. Les liens de fumée. Au nom de Jésus. Sont brisés. Il y a une femme qui est liée par la masturbation. Tu es délivrée. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Pendant cette prière. Il y a des anges. Dans les quatre coins du monde. Qui brisent les liens sataniques. Il y a les chaînes de Satan. Qui sont brisées. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces familles qui sont libérées. Il y a une famille qui est délivrée. Qui était liée par la sorcellerie. Toute une famille entière. Elle est délivrée. Merci pour la délivrance. Toute la famille qui était bloquée. Tout était bloqué. Tout était lié. Mais le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffre au niveau du dos. Garde la mère où tu souffres. Parce qu'il y a la délivrance. Il y a l'ange qui touche. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Qui sont libérés par la puissance de la main de Je suis. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos. Juste au milieu. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Lève-toi maintenant. Et commence à te courber. Parce que le Seigneur t'a délivré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui est programmée pour être opérée. Qu'on t'a dit qu'il y a une fibrome. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'opération. Il n'y aura plus de fibrome dans ton corps. Parce que le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Et la foi. Mets ta main sur le ventre. Souviens-toi de la prière d'Isaac. Isaac a prié pour sa femme. Il a prié pour Rebecca qui était stérile. Mais le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur a entendu sa prière. Et il entend notre prière. Parce que nous prions de Jésus. Jésus a dit. Demandez ce que vous voulez au Père. À mon nom. Et je le ferai. Pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Nous prions et nous demandons au nom de Jésus. Il y a la puissance au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Tout ce qui bloque la grossesse. Toutes ces femmes qui sont tentées de prier pour les enfants. C'est brisé au nom de Jésus. Si tu as la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer huit ans. Attends d'un enfant. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a une femme qui a un enfant. Ça fait quinze ans que tu essaies d'avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur ouvre la porte et tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer neuf ans sans enfant. Neuf ans de stérilité dans le mariage. Et tu es libéré. Toi qui viens de passer six ans. Quatorze ans. Vingt-deux ans. Au nom de Jésus. Vous êtes libéré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes. Toi qui pries pour un enfant. Garde ta main. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Manifeste ta foi. Parce que la parole dit que si nous demandons quelque chose dans la prière. Croyons que nous l'avons reçu. Nous verrons s'accomplir. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si ton mari est avec toi. Il met ta main sur le ventre. Il y a une femme qui sent comme des gaz. Qui est en train de dégager des gaz. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que je commençais. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Toi qui es en train de rôter. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a la manifestation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Tout le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es un enfant. Mais tu saignes tout le temps. L'enfant est encore vivant. Et cet enfant ne mourra pas. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme. Rémer sur le Seigneur. Toi qui as les boutons au visage. Le Seigneur t'a visité. Quatre personnes qui ont le VIH. Qui souffrent du sida. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du diabète. Recevez la guérison. Toi qui aides beaucoup de douleur au niveau du talon. Tu es guéri. Un homme qui souffre de cancer et de prostate. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Une autre personne qui est guérie au niveau du rein droit. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de la bouffée de chaleur. Tu transpires tout le temps. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a visité. Il y a une personne adulte qui souffre de l'anurésie. Chaque fois tu n'arrives pas à stopper. Quand tu fais pipi, ça ne s'arrête pas. Mais tu es libéré. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau des yeux. Toi qui a la constipation. Rouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Et je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi que tu es guéri. A toi seul la gloire. L'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont en prière avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans le nom précieux de Jésus Christ. Merci parce que tu écoutes la prière. Nous avons la foi. Merci pour les témoignages. Tous ces témoignages prouvent ta fidélité. Ça prouve ta grâce, ta puissance, ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission, à travers ces prières. Merci pour les bébés qui sont déjà nés. Et je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes, qui sont tombées enceintes. Je prie pour ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit. Tu as des cauchemars chaque nuit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui ne dors pas. Tu rêves. Tu vois des morts. Ou bien tu vois des femmes qui viennent coucher avec toi pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Si c'est toi qui as un problème de cauchemar. Mets tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Et le Seigneur délivre. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte. Côte gauche. Tu sens la douleur. Le Seigneur te délivre. Toi qui as une douleur sur la cuisse. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui sont tentés d'être délivrés. De l'esprit de pornographie. Les hommes qui suivent la pornographie. Dans les téléphones. Dans les ordinateurs. Si c'est toi. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ces deux personnes qui sont délivrées. Qui sont tombées par terre. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur sur le bras droit. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces trois personnes qui sont guéries du cancer. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous a guéri. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes. Dans les catégories du monde. Qui ont mis la main sur le ventre. Qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Et ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer dix ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer sept ans. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de passer dix ans. Sans enfant. Et toi qui viens de passer neuf ans. Le Seigneur vous délivre. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier. Et qui ne peut pas concevoir. Parce que ton mari est impuissant. Le Seigneur délivre ton mari. De cette impuissance. Et tu vas concevoir bientôt. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui crache le sang. Chaque fois que tu te brosses. Chaque matin quand tu te brosses. Tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tout le temps. Tu as beaucoup de vertiges. Tu n'arrives même pas à marcher. Pendant cinq minutes. Parce que tu as beaucoup de vertiges. Mais je dis que ce vertiges cesse. Je redonne au nom de Jésus. Que ce vertiges cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes. Que tu guéris. Qui souffres au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a des hommes et des femmes. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Tu es couché par terre. Sur le sol. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a un homme et trois femmes. Qui sont guéris du diabète. Si vous souffrez du diabète. Mets ta main sur le coeur. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et deux femmes. Et une fille. Qui sont délivrés. Qui sont guéris du sida. Du VIH. Que ce VIH quitte vos corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur sur l'épaule. Tu as mis ta main sur l'épaule. Si sans la guérison. Le Seigneur te guérit. Il y a au moins cinq personnes qui sont guéries. De l'hépatite B et C. Si tu souffres de l'hépatite B ou l'hépatite C. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme âgé. Qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'infection pulmonaire. Tu souffres au niveau des poumons. Que cette infection cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les enfants que tu guéris. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de la diarrhée. Que cette diarrhée cesse. La diarrhée continue. Ça fait au moins deux jours qu'elle souffre de diarrhée. Mais tu es guéri au nom de Jésus. Que toute l'enfant ait la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. L'enfant qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui a un problème de perte de cheveux. Il y a des cheveux qui tombent tout le temps. Le Seigneur t'a guéri. Que ses cheveux cessent de tomber. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une grande visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Toi qui souffres de sinusite. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tenté de prier pour un membre de la famille qui est à l'hôpital. Au coma. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Toi qui souffres des intestins. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre, côté gauche. Et remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du bras gauche. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont touchés. Je ne peux pas citer tout le monde. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Tu te pries avec moi. Et la foi. Toi qui as la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu as mangé du poison. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Toi qui as en train de trembler. Il y a quelqu'un qui tremble tout le temps. Au nom de Jésus. Tes mains trembles. Ça fait des jours que tes mains trembles. Au nom de Jésus. Que ce tremblement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Cette famille qui est délivrée. Il y a une famille. Toute une famille. Qui est délivrée. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Tu es délivrée. Tu es guérie. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité de ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ayez en la foi. Ouvrez la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Alpha et Omega. Tu es le même hier aujourd'hui éternelment. A toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Elohim. Adonai. Chiquenu. Chama. Jairé. Je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour le témoignage. Merci pour ta parole qui nous parle de ta compassion. Merci parce que tu es fidèle. Tous ces gens qui ont été délivrés. Qui ont été guéris. C'est parce qu'ils ont eu la foi. Et nous avons la foi. Je te montre tout ce qui est la foi. Je te montre tout ce qui est en train de prier avec moi. Dans les quatre coins du monde. Nous venons en toute humilité. Parce que nous croyons en ta puissance. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en priant. Nous devons croire que nous l'avons reçu. Et nous le verrons. Et c'est pour cela que j'ai la foi. Que tu es présent. Merci pour les gens que tu visites. Merci pour les témoignages. Merci pour les gens qui ont été guéris. Merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers la prière de samedi. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour tout enfant qui est né à travers cette prière. Je détruis l'esprit de l'amour. Je prie pour la protection. Je prie pour que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Si tu es enceinte. Si tu es tombé enceinte. À travers cette prière. Garde ta main sur le ventre. Et je prie pour ces enfants. Que la main de Jésus protège ces enfants. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Et la vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Qui a conçu à travers cette prière. Le médecin te dit que tu es en danger. Que l'enfant est en danger. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Que cet enfant naisse normalement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu as de prier. Tu ne dors pas la nuit. Avant tu prenais les médicaments et ça marchait. Maintenant même les médicaments ne marchaient pas. Mais je prie pour que tu aies un sommeil. Que tu aies la paix du Seigneur. Que tu puisses dormir tranquillement. Merci Seigneur. Il y a trois couples qui sont restaurés. Trois couples qui étaient séparés. Deux étaient carrément séparés physiquement. Et l'autre était séparé mais vivant dans la même maison. Le Seigneur restaure ces trois couples. Au nom de Jésus. Le mur construit par Satan. Et détruit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Mais aujourd'hui le Seigneur te délivre. Cette année familiale de la quatrième, cinquième génération. Au nom de Jésus tu es libéré. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein gauche. Tu sens des douleurs au niveau du sein gauche. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une puissance qui est dégagée. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je redonne à ses esprits de sortir de ses corps. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Hallelujah. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer neuf ans sans enfant. Le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer onze ans. Il y a un couple de onze ans. La femme a conçu une foi. Mais ça a été une fausse couche. Elle a une fausse couche. Et maintenant tu vas concevoir. Après onze ans de mariage. Tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer sept ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer vingtaine ans. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur guéris ton cœur. Au nom de Jésus. Toi qui s'ouvre de l'hépatite C. Ouvre ta bouche. Rémerveillez le Seigneur pour la délivrance. Pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés pendant la prière. Il y a quelqu'un qui s'ouvre au niveau de l'oreille. Il y a même de la puce qui sort de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui sens les douleurs au niveau de la main gauche. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Deux personnes qui souffrent du cancer. Et il y a la foi. Quelqu'un qui sent beaucoup de douleurs au niveau de la dent. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres. L'énergie satique. Tu es guéri. Tout ce qui souffre au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Parce que le Seigneur guérit beaucoup de gens au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise haleine. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Que cette odeur disparaisse au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de la mauvaise respiration. Tu respires difficilement. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont le Seigneur guéri. Qui ont le virus VIH. Le sida. Il y a un homme et une jeune fille. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la gorge. Côté gauche. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Pendant la prière. Tu sens beaucoup de démangeaisons. C'est la délivrance. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffre du diabète. Et la foi que le Seigneur t'a libéré. Et une femme qui perd sensiblement les cheveux. Garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la selle gauche. Tu es délivré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de filles. Qui souffrent des règles douloureuses. Pendant les périodes de démancipation. Vous avez beaucoup de douleurs. Garde tes mains sur le bas ventre. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a été brûlé. Il y a une maman qui prie pour son fils. Un petit enfant qui a été brûlé. Je protège cet enfant. Que la vie soit sur cet enfant. Ton enfant va guérir. Au nom de Jésus. Ton enfant va sortir de l'hôpital. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de synésite. Toi qui souffre de synésite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a un homme qui a un rein qui ne fonctionne pas. Le Seigneur restaure ton rein. Au nom de Jésus. Et la foi. Toi qui as un problème de dépression. Il y a un mari qui prie pour sa femme. Qui as un problème de dépression. Qui souffre de la schizophrénie. Au nom de Jésus. Et la foi que ta femme est guérie. Et ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la victoire. Toi qui as une jambe paralysée. Et la foi que ta jambe est rétablie. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui sent des douleurs au niveau du mollet. Garde ta main sur le mollet. Et aie la foi. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a des gens qui sentent beaucoup de manifestations. Tout le corps. Aie la foi. Même si tu n'es pas citer ta maladie. Même si tu ne sens rien. Aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui vont être traversés. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ces guérisons. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre. Toutes ces prières sont venues à toi. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'à toi appartient la puissance. La gloire et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel désarmé, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Sabaoth. Tu es El Shaddai, tu es Tchikhenu, tu es Elohim, tu es Adonai. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour la visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Le même Jésus qui guérissait les malades. Le même Jésus qui ressuscitait les morts. Il n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Si tu n'es avec un enfant qui est né de ces prières. Mets ta main sur cet enfant. Je confesse la victoire. Je proclame la victoire sur ces enfants qui sont nés au nom de Jésus. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte à travers cette prière. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Que le plan céleste soit réalisé sur ces enfants. Que tout ce que les sorciers ont planifié soit détruit au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a des gens qui sentent même la puissance avant la prière. Il y a deux personnes. J'ai commencé à prier. Ils sont tombés par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de crier. Qui se roule par terre. Elle crie parce qu'il y a des démons qui ne supportent pas la présence de Jésus. Ils ne supportent pas le feu du Saint-Esprit. Que le feu descendent du ciel. Pour brûler ces démons. Libérer l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est une fille de Dieu. Au nom de Jésus. C'est une servante de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a deux femmes qui sont prostituées. Qui sont libérées. Vous avez des enfants mais vous pratiquez la prostitution. Je m'adresse à ces esprits de prostitution. Libérez les enfants de Dieu. Sortez. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous qui pratiquez la prostitution. Après la prière. Appelez. Appelez au numéro. Vous avez besoin de vous répandir. Parce que le Seigneur veut vous utiliser. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont des gris gris. Tu pries. Tu es en train de prier vers moi. Mais tu as des gris gris dans le sac. Tu dois brûler ces gris gris. Tu dois détruire cette puissance satanique. Parce que Jésus veut régner dans ta vie. Il y a deux personnes qui ont des gris gris. Allez brûler ces gris gris au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'œil droit. Tu as des douleurs. Au niveau de l'œil droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Il y a deux personnes qui vont vomir après la prière. Vous sentez la nausée. Parce qu'il y a la transformation. Il y a le trouble dans le royaume de Satan. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a le feu du Saint-Esprit. C'est insupportable du côté de Satan. Il y a la visitation de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Aie la foi. Aie la foi. Que rien n'est impossible. Il y a une femme qui vient de passer huit ans de stérilité. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer quatorze ans. C'est ton jour. Ouvre ta bouche. Toi qui viens de passer dix ans. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer neuf ans sans enfant. Remercie le Seigneur. Je prie pour toute femme qui a été priée pour un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà eu plus de cinq fausses couches. Chaque fois que tu conçois. Tu n'as pas un problème de concevoir. Mais l'enfant ne grandit pas dans le ventre. Il y a un esprit qui prend la vie de tes enfants. Et cet esprit, je le chasse. Lui de toi. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir. Et l'enfant va naître dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Parce que Jésus est le même. Il est aujourd'hui et éternellement. Deux personnes qui prient pour le cancer. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les deux personnes. Il y a une personne qui souffre du cancer de foi. Mais tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui sens les douleurs au niveau de l'oreille. Tu as mis ta main sur l'oreille. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, un homme, qui m'écoute. Ça fait quelques jours que tu n'arrives plus à parler. Ta voix ne sort plus. Mais tu m'entends. Je te demande d'ouvrir ta bouche. Dis Jésus. Prononce le nom de Jésus. Parce que tu vas parler au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je débloque ce que le diable avait bloqué. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui ont un problème de kidney stones. Les calcures et non. Vous êtes guéri. Si c'est toi. Ouvre ta bouche. Merci Seigneur. Il y a quatre personnes qui souffrent du SIDA. Qui ont le VIH. Allez faire le test. Parce que le Seigneur vous a guéri. Et le test sera négatif. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes. Qui sont en train d'être visités au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main au nom de Jésus. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la puissance qui te visite. Il y a la grandeur. Alléluia. Il y a la main puissante de Jésus. Alléluia. Mets ta main exactement. Toi qui souffres au milieu. Garde ta main là au milieu. Le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu vas commencer à marcher. Et tu vas commencer à te courber sans problème. Alléluia. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui aime tout. Chaque fois que tu tousses. Tu craches le sang. Mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème de thrombose. Garde ta main sur le mollet. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi femme qui a un problème d'absence de règles. Il y a deux qui viennent de passer des mois. Une autre qui vient de passer plus de deux ans sans voir des règles de menstruation. Commence à louer le Seigneur. Parce qu'à partir de maintenant vous aurez un cycle normal. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Tu souffres de l'insuffisance rénale. Et aujourd'hui c'est ta visitation. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui est à l'hôpital. Qui a eu un accident. Et on te dit que tu seras paralysé. Mais au nom de Jésus. Tu vas marcher. Tu ne vas pas être paralysé. Tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant. Garde ta main sur l'enfant. Et remercie le Seigneur pour l'enfant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Il y a deux enfants qui ont une diarrhée. Ça fait des jours que vous avez une diarrhée. Mais le Seigneur vous visite. Un enfant qui a un problème de mémoire. Père que tu es de mémoire. Commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. A toi l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Éternel. Des armées. Elohim. Adonai. Kikinu. El Shaddai. Jirei. Je viens dans ta présence. Je te remercie. Parce que tu es. Je suis. Père éternel. Je te remercie pour les témoignages que nous venons d'entendre. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi. Parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis et les choses arrivent. Tu as donné l'existe. Personne ne peut résister ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé. Tout ce que le diable a préparé sera sans effet. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'entends prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre. Parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni. Tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte. Ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte. Témoigne pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Depuis le début de la prière. Au nom de Jésus. Je détruis tous ces esprits. Je donne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes. Ils n'arrivaient pas à cesser de fumer. Tu es délivré par le tabac. Tu es délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique. Toi qui es lié par l'alcool. Tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère. La colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout. Qu'assez au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir. Au nom de Jésus. Vous devez manger du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus. Vous allez vivre. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Jésus nous te remercions. Pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a deux hommes qui sont guéris du cancer. Et une femme. Deux hommes et une femme. Qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer. 15 ans de stérilité. Au Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui vient de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans masturbation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou. Parce que le Seigneur te touche. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes deux mains sur la tête. Et tu es en train de crier. Tu pleures. Parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant. Parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du sida. Qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glandes et de thyroïdes. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Je détruis le plat de Satan. Tu vas vivre. Et tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Je prie pour cette fille qui vient de prier pour le mariage. Ça fait au moins deux mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tu as plus de 45 ans. Et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a de l'oeil au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Et si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de te toucher maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Un enfant qui a de l'allergé au pollen. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac. Le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que c'est douleur cesse. J'ai dit que c'est douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. A toi seul la gloire Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial. Le moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Tous ces témoignages que vous écoutez. C'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens. Beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les quatre coins du monde. Et la foi. Je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe. Marthe avait des doutes. Que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer. Toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables. Ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi. Et la foi. Crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez leur main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Ce qui compte, c'est une seule chose. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Shammah, Elohim, Adonai. Je viens devant toi. Tu es, je suis. C'est toi qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire. Nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je prise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enlivré. L'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, que cet esprit te lâche. Au nom de Jésus, c'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. Tout, deux personnes. L'une est en train de s'enrouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. Je redonne à ces esprits de sortir du corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée. Au nom de Jésus. Tu es en train de baffer. Que ces esprits sortent de ton corps. Je redonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple des démons. C'est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libérée. Aujourd'hui, tu es visitée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mais bientôt, tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Un homme et une femme, c'est en train de prier. Tu viens de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de Je suis qui vous visite. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Tu es libérée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri. Il va vivre. L'enfant va sortir vivant. Au nom de Jésus. Et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Je redonne à cet esprit de quitter cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, deux sont en train de vomir. Et la troisième personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train de être brisés. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du cancer. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont visitées. Je prie pour ces deux personnes qui portent le virus VIH. Le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Je suis. J'ai dit la main de Je suis a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé. Guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes et bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouchée. Et bientôt, tu vas concevoir. Par la grâce de Je suis. Il y a quelqu'un qui souffre du rhumatisme. Résois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre des glandes et thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus. Résois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri. Tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de rein. Décale. Au nom de Jésus. Garde ta main sur le dos. Et tu es guéri. Résois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Résois la guérison. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant qui prie avec moi. Garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Résois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Qui a des problèmes abdominaux. Qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de je suis. Tu es libéré. Tu es guéri. Toi qui souffres du diabète. Aie la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir. Quoi que ce soit. A partir d'aujourd'hui. Tu vas tout sentir. Parce que le lien est brisé. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Résois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Trois personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez vos mains sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi. Qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de je suis qui te visite. Au nom de Jésus. Jésus t'a guéri. Résois la guérison. Que cette infection cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes. L'un baille tout le temps. Et l'autre est en train de cracher. Tu craches. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied doit souffre. Et je t'ordonne de lâcher cette béquille. Et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Résois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Lui de pompe. Parce que le Seigneur te délivre. Résois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Parlez. Dites quelque chose. Manifestez la gratitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Manifeste la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel des armées. Dieu vivant. Père éternel. Dieu d'Abraham. D'Isaac. De Jacob. Je suis. Je viens dans ta présence. Je te remercie parce que tu es présent. Tu es shaman. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Chiquenu. Tu es Rohi. Personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants. Nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom. Mais je viens. Je m'approche du trône de la grâce. Au nom de Jésus. Par Jésus le souverain sacrificateur. Par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse. Que par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Et que je suis. Tu es derrière la promesse. Tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers ces prières de samedi. Mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausses couches. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu. Le feu qui traverse son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de se rouler. Par terre, au nom de Jésus. Je donne à ses esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de près avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont de parler. Je donne à ces démons qui parlent. Travaissez son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bien te concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui sont de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. Deux femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui ont visité. Si tu viens de prier pour un enfant. Aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche. Je remercie le Seigneur. Parce que ce n'est pas assez maîtrisure. Que nous sommes guéris. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison. Au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer. Parce que vous avez la foi. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite. Mais recevez votre miracle. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri. De l'hépatite. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a trois personnes. Qui sont en train de souffrir. Énormément au niveau du dos. Mets d'un main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui c'est un jour. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture. Parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a trois personnes qui sont guéris du sida. Qui est le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps. Qui est paralysé. Je te redonne de te lever maintenant. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent. Au moins deux fois par jour. A partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que c'est de là que tu as des puillères. Cesse. Au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui a des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ses douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a deux enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a deux garçons. Deux garçons qui sont tous les deux autistes. Qui ont l'autisme. Vous êtes guéri. Tes enfants sont guéris. Mettez une main sur ces deux garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Que ce soit le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose. Comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéris du cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation. Et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. De lever l'action de grâce. Louer le Seigneur. A toi la gloire Seigneur. La puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans l'honneur de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu Vivant, Éternel des Armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Je suis, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prière avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi. Que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont de prière avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et dans ta main Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es un saint, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour ce bébé. Je détruis tout l'esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a deux jeunes couples. Vous n'avez même pas fait trois ans dans le mariage. Et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois que tu as conçu, à quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis, tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Je suis. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus. Ça a été 5 fois. Mais la sixième fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Toutefois, on est en train de prier avec moi. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction. Ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas. Mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible, somme, est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne. Le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah. Va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause. Ne considère pas ton âge. Considère la puissance de Je suis. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes. Au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu as trop de prier pour ton mari qui est impuissant. Qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus. Je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéris du cancer. Si tu prie pour le cancer. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir la passe. Vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Qui n'a jamais conçu une seule foi. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Je suis te visite. Toi qui viens de faire 23 ans. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffre au niveau du dos. Mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffre de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Je suis qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8ème mois. Mais il y a une menace de fausse couche. Tu détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent. Qui ont le virus. VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui ont visité. Même si ce n'est pas un co-visité. Prie et remercie le Seigneur. Lou pour les autres. Lou pour ce que le Seigneur fait. La louange est énorme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prière avec moi. D'ouvrir la bouche. De remercier le Seigneur. Il y a la puissance. Une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le bas-ventre. Et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bons chutes. Que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon. Un petit garçon. Qui souffre de l'asthme. Reçoit la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète. Tu utilises des insulines. Tu es guéri. Reçoit la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir deux enfants. Des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. S'il y a des douleurs au niveau des yeux. Gale tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps. Il y a un manque de sang. Reçoit la stabilité. Reçoit la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. A toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Elohim, Adonai, Chiquenou, Jairé. Je viens dans ta présence pour te louer. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour le témoignage. Je te remercie parce que tu es chaman. Tu es présent. Chaque fois qu'on t'appait au nom de Jésus, tu es toujours là. Je te remercie pour la parole qui nous dit que le Fils de l'homme est venu détruire les oeuvres du diable. Je te montre tes enfants qui ont la foi. Je te montre tous ceux qui sont dans la quatrième du monde. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si toi tu es enceinte, garde ta main sur le ventre. Et je proclame la victoire. Je déclare la victoire sur cet enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Il y a ceux qui sentent ta présence. Il y a ceux qui ne sentent rien même si tu ne sens rien. Et la foi parce que le Seigneur visite son peuple. Il y a des anges de Je suis qui sont en train de toucher beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui souffre du rhumatisme. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à monter les escaliers. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Que celle de le cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Son vomissement c'est la délivrance. Il y a des liens. Des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier avec moi. Tu es lié dans la vie. Rien ne marche. Les affaires ne marchaient pas. Tu essaies de trouver un travail. Ça ne marchait pas. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Je détruis cette malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà accepté Jésus. Reçois la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je détruis tout ce que le diable a monté dans ta vie. Reçois la délivrance de toi et ta famille. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées. Au nom de Jésus. Ces esprits qui vous agitent. Je les ordonne de sortir du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une victoire. Alléluia. Il y a deux personnes qui sont délivrées complètement. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup de démons. Ces démons ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Il y a le feu du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour ces deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur créé le chemin. Une des deux filles est plus âgées. Tu as presque 50 ans. Mais le Seigneur te donne un mari. Au nom de Jésus. Bientôt, une porte s'est ouverte. Tu verras la personne que le Seigneur a préparée pour toi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant, mets ta main sur le ventre. Même si tu n'es pas stérile, tu as cherché un autre enfant. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y a une femme qui vient de passer des 8 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te bénit. Il a la main de Jésus sur toi. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant alors qu'elle est déjà enceinte. Tu pries pour avoir un enfant. Tu as vécu des années dans la stérilité. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Et tu as déjà un enfant. Tu es déjà enceinte. Et quand tu remarqueras que tu es enceinte, envoie ton témoignage pour la gloire de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es libéré. Toi qui viens de passer 21 ans. Aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Toutes les femmes qui ont de prier pour un enfant. Aie la foi. Parce qu'il y a des anges de Jésus qui visitent son peuple. Maintenant même. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent rien. Il y a ceux qui sentent le bailler. Vous êtes en train de bailler tout le temps. Tout le temps. Au nom de Jésus. Soyez libéré. Je dis soyez libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Au nom de Jésus. Que ce soit la guérison. Il y a quelqu'un qui entend des bruits. Tout le temps. Qui entend des bruits dans les oreilles. Que ce lien satanique. Cette connexion avec le monde satanique. Je brise cette connexion. Au nom de Jésus. Sois libre. Capte la voix du Saint-Esprit. Et non la voix des démons. Ces bruits sont démoniaques. Tu vas commencer à écouter la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il y a trois hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. Il y a beaucoup de visitations. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tout le temps. Tu bailles. Tu n'arrives même pas à fermer la bouche. Que ces esprits sortent de ton corps. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du diabète. Vous souffrez du diabète. Vous souffrez du diabète depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui tu es libéré. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Il y a trois personnes qui vivent avec le virus VIH. Le SIDA. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Tu es libéré. Vous êtes guéri. Et quand vous verrez les résultats négatifs. Envoyez le témoignage. Pour la gloire de je suis. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Je prie pour toute personne qui a mis sa main sur le dos. Au nom de Jésus. Sois libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Parmi les deux personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Il y a un enfant qui a de l'allergie et des boutons sur le visage. Sur le corps. Plein de boutons. Je prie pour la délivrance. Tu es libéré. Et ces boutons vont disparaître au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui a un problème d'oreille. Tu as de la puce qui sort de l'oreille. Que cette douleur cesse. Sois guérie au nom de Jésus. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu prie avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Le Seigneur te visite. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir. Le Seigneur te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a un problème de tumeur au cerveau. Au nom de Jésus. Et la foi. Quelqu'un qui sent des douleurs maintenant. Dans l'oreille gauche. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Toi qui souffres de l'hépatite C. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite B. Il y a la puissance de guérison. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre. Qui a un problème de constipation depuis plusieurs années. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est anémique. Qui a beaucoup de pertes de sang. Et tu as même l'ennemi. Mais aie la foi. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Que tu aies senti la manifestation ou pas. Que j'ai cité ton nom ou pas. Louer le Seigneur. Le Seigneur visite ton peuple. Merci Seigneur pour ces témoignages. Merci pour la délivrance. C'est à toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. C'est à l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et aujourd'hui j'aimerais encourager ceux qui ont abandonné. De mettre la main là où ils souffrent. Il y a ceux qui suivaient les prières de samedi. Qui écoutaient et qui priaient avec moi. Mais à force de ne pas voir le miracle. Ils ont abandonné. Ne soyez pas découragés. Je vous encourage de persévérer. Toi qui as abandonné. Toi qui n'a mis plus la main là où tu souffres. Toi qui veux un enfant et tu as abandonné. N'abandonne pas. C'est le piège du diable. Il y a un parabole que Jésus a donné dans Luc chapitre 18 verset 1 à 8. Il a expliqué sur base d'un parabole d'un juge unique. Qui était injuste envers une veuve pauvre. Et il a résisté à cette veuve. Mais la veuve a persévéré. Et à force de persévérer. L'homme qui était méchant. L'homme qui ne craignait même pas Dieu. Qui ne craignait pas les hommes. Il a fini par céder. Il a fait justice à cette veuve. Parce qu'elle a persévéré. Et Jésus a dit au verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus. Qui crient à lui jour et nuit. Et t'adhéras-t-il à leur égard. Au verset 8 il a dit. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre. C'est ça la question fondamentale. Quand Jésus viendra. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre. Si Jésus te regarde aujourd'hui. Est-ce qu'il trouve la foi dans ton coeur. Parce que si tu as abandonné. Si tu t'es découragé. Ça veut dire que tu as perdu la foi. Et j'aimerais encourager ceux qui ont perdu la foi. De ranimer la foi. Et aller dans un endroit calme. Mettre la main où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Mets ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Parce qu'aujourd'hui. Il y aura une visitation. Il y a ceux qui seront délivrés. Ceux qui seront guéris. Et j'encourage ceux qui ont abandonné. Qui écoutent seulement. Qui prient avant avec moi. Mais qui ne prient pas. Aujourd'hui. Ça peut être ton jour. Réanimer la foi. N'abandonner pas. Persévérez. Et ça est prêt. Parce que dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Je viens devant toi. Père éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus. Tu es Eshada. Tu es El-Ghibo. Tu es Sabaoth. Tu ne change pas. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance qui se manifeste. Merci pour les gens qui sentent déjà ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne le sentent pas. Mais il y a la puissance qui se manifeste. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parle. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Manifeste ta foi. Parce qu'il y a la main de Jésus qui visite maintenant beaucoup de gens. Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège contre la puissance satanique. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, tu tiens un enfant à ton ventre. Mets ta main sur le ventre. Il y a deux enfants que le diable cherche. Je prie pour la protection divine. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces trois couples. Il y a trois couples qui sont restaurés. Le diable voulait diviser ces trois couples. Deux étaient sur le point de divorce. Mais maintenant, le Seigneur les a restaurés. Je prie pour la restauration. Que ces trois couples, ces trois mariages fonctionnent. Selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je détruis cette puissance satanique. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait d'où m'écouter. Tu prie. Ça fait quelques samedis que tu prie. Mais tu as toujours des fétiches. Des fétiches. Des gris gris. Dans ton sac. Je te demande d'aller brûler ces gris gris. Pour la délivrance totale. Il y a la main de Satan dans ta vie. Brûle ces fétiches. Brûle ces gris gris. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Merci pour la visitation. Je prie pour cette personne qui est colérique. Tu as une colère démoniaque. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Qui te visite. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à voir la paix dans le cœur. Tu es tout le temps irrité. Il y a la puissance de son sang qui te va lier. Que ces chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a tout le senti. Les mains de Jésus sont partout. Tu te grattes tout le corps. Parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur ton bas-ventre. Il y a quelqu'un qui as mis ta main sur ton bas-ventre. Tu as un problème d'infection urinaire. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont prises pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour toutes ces femmes qui ont la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Reçois ton miracle. Je prie pour cette femme qui vient de passer 13 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visitée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui vient de passer 10 ans sans enfants. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 9 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu ne parles pas de ton cas. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es un enfant. Mais tu saignes presque tous les jours. Au nom de Jésus. Je prie pour cette enfant. Je prie pour la protection de cette enfant. Que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Et que cette enfant naisse. Au nom puissant de Jésus. Il y a la puissance et la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est délivré. Parce que chaque nuit. Quand tu dors. Tu pleures. Tu cries. Il y a quelqu'un qui crie pendant la nuit. Pendant que tu dors. Tu cries toutes les nuits. Au point que tu réveilles. Même ceux qui sont dans la même maison que toi. Que cet esprit de Thomas cesse. Que cet esprit de Thomas sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance totale. Je te remercie Seigneur. Pour cette personne qui est guérie. Tu as un peu de l'air sciatique. Au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Dans l'oeil gauche. Chaque fois. Même maintenant. Tu es en train de voir des larmes. Sortir de ton oeil gauche. Tu es guéri. Garde ta main sur ton oeil gauche. Parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries au niveau du dos. Il y a deux hommes et une femme. Qui veulent souffrir au niveau du dos. Gardez la main sur le dos. Parfois même tu portes des ceintures. Même maintenant tu portes une ceinture. Je te demande d'enlever cette ceinture. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Ton dos est guéri. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a mis un oeil sur la gorge. Tu es en train de glande et de thyroïde. Tu es délivré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 50 ans. Tu as plus de 50 ans. Mais tu vas tomber enceinte. Tu es même découragée. Mais tu es encouragée par les témoignages. Plus de 50 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Il y a même la puce qui sort de l'oreille. Je suis ton guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer de l'utérus. Et l'autre du cancer du sein. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur avec ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Tout le temps. Au point que tu oublies même où tu vas quand tu sois dans la maison. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de douleur au niveau du sein. Il y a la puissance de Dieu qui te protège. Il y a quatre personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le VIH, le virus VIH. Il y a deux hommes et deux femmes. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre du pancréas. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes. Et ce saignement cesse. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas cité ton cas. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. A toi la gloire, la puissance. Merci Seigneur pour ta visitation. C'est dans la note puissance de Jésus que nous avons prié. Amen. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je suis. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es El Shaddah. Tu as toute la puissance. Tu as la force et la puissance dans ta main. Rien n'est impossible à toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup qui sont en train de prier. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Depuis le témoignage, pendant le témoignage, ne fais que pleurer. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu trembles. Même tes mains sont en train de trembler. Parce que tu as visité toi et ta famille. Tous les liens sataniques, générationnels, sont en train d'être brisés. Merci Seigneur pour cette femme. Merci pour cette famille. Merci pour son mari. Merci pour ses enfants. Au nom de Jésus. Ta main droite est en train de trembler. Je suis ta visitée. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au poignet gauche. Le Seigneur est en train de te visiter. Je te montre Seigneur tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je bénis tous ces enfants. Je les protège. Au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Qui est un enfant. Si tu es un enfant, garde la main sur ton cœur. Parce que le Seigneur est en train de te protéger. Il y a deux enfants qui sont réclamés par le diable. Mais je brise tous les liens. Au nom de Jésus. Je prie pour ces deux enfants. Que ces bébés mersent et grandissent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Tu somnoles partout. Tu dors partout. Même au travail, tu as le sommeil. Tu as envie de dormir tout le temps. Tu veux rester au lit. Ce sommeil excessif n'est pas normal. Je prie pour que tu aies un sommeil normal. Au nom de Jésus, je brise cet esprit qui te rend esclave. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas conduire. Parce que tu as tout le temps sommeil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de jeunes et de couples qui sont délivrés par l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes qui sont liés. Et des femmes mariées qui sont délivrés par l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui était lié par la pornographie. Ton ordinateur, ton téléphone est rempli de vidéos pornographiques. C'est un lien. C'est un esprit. Sois délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette visitation. Il y a une personne qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Tu es en train de rouler par terre. Je retourne à ces esprits de quitter ton corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui est en train de vomir. Il y a deux personnes. L'une est en train de vomir. L'autre a la nausée. Tu as cette envie de vomir mais tu n'arrives pas à vomir. Le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'est lié par un esprit de suicide. Tu as envie de te suicider. Ça fait beaucoup de semaines que tu as envie de te suicider. Mais le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Que cet esprit de suicide te lâche. Maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de rouler. Tu es en train de rouler parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui sent le feu. Le feu traversait ton corps. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a amené des vertiges. Pendant la prière. Depuis que j'ai commencé la prière. Tu as des vertiges. Mais le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es visité. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Qui est possédé par des démons. La femme parfois crie la nuit. Elle sort. Elle a envie de se déshabiller. Au nom de Jésus. Ça ce sont des esprits mauvais. Ta femme est libérée. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a besoin d'impuissance sexuelle. Tu as mis ta main sur ton appareil génital. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. A partir de maintenant tu es délivré. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance qui te visite. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le front. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas du tout. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu ne cites pas ton cas. Et la foi. Parce que Je suis est à l'oeuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a des femmes qui ont des cheveux qui tombent. Tu as de la perte de cheveux. Régulièrement. Mais le Seigneur stoppe cette perte. Et le Seigneur va restaurer ta chevelure. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a des douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur est au guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a la dent. Qui lui fait mal toute la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Reçois la visitation de Je suis. Il y a une femme qui a la ménopause précoce. Tu es d'accord jeune. Tu n'as même pas 35 ans. Tu as vu atteindre la ménopause. Je détruis cette ménopause précoce. Tu vas recommencer à voir tes règles. Tes menstruations. Et tu vas concevoir un autre enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour ces deux personnes qui souffrent du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Parce qu'il n'y a pas de limite devant Dieu. Il y a un enfant qui est guéri de l'autisme. Il y a trois personnes qui souffrent du VIH. Le SIDA. Mais vous êtes guéris. Recevez la guérison. Il y a quelqu'un qui... Ça fait quelques années que tu ne peux plus voir. Tu as perdu la vue. Mais je prie pour la restauration de ta vue. Que tes yeux commencent à voir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui a l'infection vaginale. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour cette visitation. Merci pour ces miracles. A toi seul la gloire Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ces gens qui sont visités. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui est en train de rouler par terre. Deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Lâchez l'enfant de Dieu. Sortez de son corps. Merci. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Satan qui fuit le nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Jésus. Dans la maison de Dieu. Ces deux corps sont le temple de Dieu. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Et merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Mais tu as été visité si tu as la foi. A toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans la nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Je viens dans ta présence et parce que j'ai la foi que ta parole est réelle. Je te montre tous ceux qui sont de te prier avec moi. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom puissant de Jésus. Tu es El Shaddai. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Shammah. Quand tu dis une chose et elle arrive, tu ordonnes et la chose existe. C'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui parles et qui ordonnes. Quand tu dis, la chose arrive et quand tu ordonnes, elle existe. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour les gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont déjà en manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans la prière de samedi. Merci Seigneur pour les bébés. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, je confesse la vie. C'est tous ces bébés qui vont naître. Il y a quelqu'un qui sent une grande manifestation. C'est comme s'il y a le feu sur l'oreille droite. Le Seigneur t'en guérit. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu es hâte de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et parle. Demande à celui qui peut parler et que la chose arrive. Celui qui peut ordonner et que la chose existe. Même si on t'a dit que c'est impossible. Toi qui as déjà atteint la ménopause, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Parce qu'il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme qui nous a passé 14 ans dans la térilité. Tu avais déjà abandonné. Mais tu as entendu le témoignage. Tu as eu la foi. Je suis abandonné un enfant, un couple, un homme et une femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous a visité. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi ouvre la bouche. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu. Et l'enfant ne dépasse pas 3 mois dans le ventre. Parce qu'il y a la sorcellerie. Et je parle à cet esprit de sorcellerie. Lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir la 7ème fois. Et cet enfant va naître. Et quand l'enfant sera né. Prends le Dieu et témoigne pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consomme tes marabouts. Tu viens de prier pour la guérison. Mais tu consomme tes marabouts. Tu dois te répentir. Au nom de Jésus. Que ce lien soit pris. Garde tes yeux si je suis. Et je suis seul. C'est lui seul qui peut te délivrer. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui prient avec moi maintenant. Pendant les rêves. Vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Si c'est toi qui vois des serpents. Ouvre ta bouche. Proclame la victoire de Jésus. Parle. Prononce le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans la confession. Le nom de Jésus. C'est l'esprit de serpent. Lâche les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre. Qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je retourne à ces esprits qui sont en train de parler. Maintenant même, pendant la prière. Il y a des esprits qui parlent. A travers ta bouche. Je vous ordonne de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Il y a quelqu'un depuis que j'ai commencé à prier. Tu ne fais que bailler et roter. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de faire des gaz. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Je donne à ces esprits de sorcellerie. De quitter les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui pénètre son corps. Au nom de Jésus. Que tous ces liens de malédiction. Les liens générationnels. Que ce soit brisé. Toi qui as mis la main sur l'oreille gauche. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Et un homme qui souffre du cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont souffrées au niveau du dos. Mets ta main où tu souffres. Parce qu'il y a des gens qui sont visités au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Que tu sentes ça ou pas. Que je cite la maladie ou pas. Et la foi. Parce que la main de Jésus est en train de visiter beaucoup de gens. Il y a trois personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous aviez le sida. Parmi les trois personnes. Il y a une qui est née avec le sida. Mais tu es guérie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est libérée de pertes de mémoire. Tu oublies tout. Tu es vraiment oublié où tu vas. Quand tu sortes, tu ne sais même pas où tu vas. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis à restaurer ta mémoire. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Toi qui souffre des synésites. Et la foi ouvre la bouche. Remets-toi au Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui vient de passer plus de deux ans de saignement. Les saignements qui ne cessent pas. Aujourd'hui, que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remets-toi au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Jésus qui se manifeste. Même si tu ne citais pas ta maladie. Ou si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi. Parce que si la main de Jésus visite les autres. Et que tu es en train de prier. Toi aussi, tu es visité. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remets-toi au Seigneur. Toi qui souffre de l'épilepsie. Il y a un homme adulte qui est guéri de l'épilepsie. Et une femme qui est en train de prier pour son fils. Qui souffre de l'épilepsie. Ton fils est guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a un autre homme qui est en train de concentration. Qui n'arrive pas à te concentrer pendant longtemps. Reste sur la guérison. Toi qui souffres de l'inflexion urinaire. Reste sur la guérison. Remercie le Seigneur. Toi qui es en train de glan thyroïde. Tu es guéri. Toi qui souffres du diabète. Et de l'hépatite C. Vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux. Reste sur la guérison. Au nom de Jésus. Que ces larmes cessent. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercie le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour le témoignage. A toi seul la gloire. L'honneur. Et la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu éternel. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je viens dans ta présence. Je te remercie pour ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ceux qui sont à genoux. Nous venons dans ta présence par la foi. Merci pour ces miracles. Merci pour le témoignage. Nous avons entendu ce que tu as fait avec les autres. Comme la femme qui a eu la foi parce qu'elle a entendu. Nous aussi nous avons entendu. Et nous croyons que tu peux faire plus que ça. Parce que tu es grand. Parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est dans ton ventre. Je détruis tous les plans de Satan contre ces bébés. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Merci infiniment Seigneur. Merci Alpha et Omega. Je te remercie pour la personne qui est visitée. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Le Seigneur t'a visité. Tu es visité. Garde ta main sur la tête. Je proclame la victoire. La guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le joux droite. Tu as des douleurs sur le côté droit de ta tête. Au nom de Jésus. Reste à la délivrance. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Merci Seigneur parce que tu les visites. Merci pour la délivrance. Je m'adresse à ces démons qui sont en train de parler. Au nom de Jésus. Sortez de la maison de Dieu. Quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans l'œil. Il y a quelque chose comme si c'est du piment dans l'œil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution. A partir d'aujourd'hui. Le Seigneur te délivre de la prostitution. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir maintenant. Pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance. Je sens la présence. Je sens la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Tu vomis le poison que tu as mangé. Parce que le Seigneur te protège. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quatre personnes qui portent le virus VIH. Ou portent le virus du sida. Mais à partir d'aujourd'hui. Vous êtes guéris. Et quand vous ferez le test. Ce sera négatif. Parce que le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis le témoignage. Tu ne faisais que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Depuis que tu es marié, tu n'as jamais conçu. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Tu as essayé in vitro. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir bientôt au nom puissant de Jésus. Merci. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. Tu as déjà conçu une fois. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, tu vas concevoir un enfant qui va grandir. Merci Seigneur pour la femme qui vient de passer 13 ans. Depuis 13 ans, tu n'as jamais eu d'enfant. Le Seigneur te visite. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de pleurer et de prier. Ça fait longtemps qu'elle t'est pris. Mais tu es déjà enceinte. Tu ne sais pas que tu es enceinte. Mais le Seigneur t'a déjà visité. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Les hommes et les femmes qui prient pour le dos. Mettez la main sur le dos. Il y a même un jeune homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la gorge. Si c'est toi, mets ta main sur la gorge et remets sur le Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a le sang qui coule tout le temps du nez. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Il y a quelqu'un qui est encore paralysé. À partir de la poitrine, en descendant, ton corps est paralysé. Mais tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Côté gauche, en haut. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des sinésites. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Mets ta main là où tu souffres. Si tu n'es pas exactement, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens rien. Remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Et toi tu seras visité. Parce qu'il y a des anges qui agissent maintenant pendant cette prière. Il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Le Seigneur vous guérit. Que ces douleurs cessent pendant la période de masturbation. Il y a une autre femme qui ne fait que saigner. Des règles abondantes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Pratiquement tout. Mais je prie pour que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Le Seigneur te guérit. Restois la guérison. Je prie pour tous les enfants qui m'écoutent. Si tu es un enfant, tu souffres. Mais la mère, tu souffres et la foi parce que le Seigneur visite les enfants. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a deux personnes qui souffrent du diabète. Le Seigneur vous guérit. Si tu souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres de la tension artérielle, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de l'anémie depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, tu es visité et tu es guéri. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Recevez la guérison. Toi qui as un problème de glandes et de thyroïdes, garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur au niveau de la tête. Mets ta main sur la tête. Le Seigneur te délivre des mauvaises passées. Toi qui es lié par la drogue. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a un homme qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça ne marchait pas. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie-toi, loue le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour le témoignage que nous avons écouté. Que tout soit pour ta gloire. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif. De vous concentrer sur la prière. Parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser. C'est dans Matthieu 21, verset 22. Qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a deux choses. La foi et la prière. Et la foi. Et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'autre distraction. Ne soyez pas distrait. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, qui ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être qu'il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement. Les autres, c'est après. Mais ce qui compte, c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent. C'est des gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas. Même s'il n'y a pas de manifestation. Mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prie ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de Je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shadda, El Kibo, Alpha et Omega, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toutes femmes qui sont enceintes de mettre la main sur l'enfant. Je maudille tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait trois mois. C'est la troisième fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu deux fois. Et maintenant, c'est le troisième enfant. Et les deux fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être prisés. Les chaînes de pornographie. Tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adulté, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. A partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à presser Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis. Je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit qui saute de moi et te lâche. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves. Des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute une personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin, tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts. Tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. Je redonne à ces esprits de sortie du temple de Dieu. Parce que le cause est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein. Et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre. Parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariée et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans. Il y a la puissance de Je suis qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité. Parce qu'il y a la puissance de Je suis qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. T'es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21. Et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître. Et cet enfant est guéri et n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21. Et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la merde où tu souffres. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a te guéri. Toi qui ne pouvais pas te couber, tu peux te couber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui es un hémorroïde, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer du cerveau. Un cancer du cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du sida. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a deux personnes qui sentent de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mais la main où tu souffres est la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer trois ans, plus de trois ans, sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mais la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'obstance de règles. Ça fait presque une année que tu ne vois plus tes règles. Tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux. Tu as scie, mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. Deux personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus. Lâche ces béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'ici je me disais des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. A toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens encore une fois devant toi. Éternel des armées. Dieu vivant. El Shaddai. El Guibo. Chiquenu. Shammah. Elohim. Je te remercie. Parce que tu es au même hier. Aujourd'hui éternelement. Tu es présent. Tu ne change pas. Tu es je suis. Je te remercie. Je te montre tous ceux qui sont dans ton prière avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence et par la foi. Ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Nous nous appuyons sur toi. Tu n'as pas changé. Tu es au même hier. Tu es au même aujourd'hui. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Merci pour ta puissance. Il y a une puissance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance de ceux qui sont liés. Par l'esprit d'adulté. D'impudicité. L'esprit de pornographie. Il y a une grande délivrance. Il y a trois personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je donne à ses esprits. Je prends autorité sur ses esprits. Je les ordonne de te lâcher. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a deux autres personnes qui sont par terre. Parce que la puissance de Dieu les a visitées. Merci pour la délivrance. Que tous ces démons qui sont en train de parler. À travers cette fille. Qui sortent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Et pour la personne qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu es fumer pendant plus de vingt ans. Mais aujourd'hui. C'est ta délivrance. Il y a une puissance. Qui te visite. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je te montre toutes ces femmes. Qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait vingt ans que tu es mariée. Et qui n'arrive pas à concevoir. Mais aujourd'hui. Alléluia. C'est ton jour. Ça fait quelques semaines que tu prends. Mais aujourd'hui. Tu es visité. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces sorcelleries. Tous ces liens qui t'ont empêché. Sont brisés. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu n'as jamais, jamais conçu. Au nom de Jésus. Il y a la visitation. Toi qui viens de passer huit ans. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la main de Jésus qui te visite. Tu es visité. Résois la délivrance. Et je prie pour toutes les femmes. Qui sont en train de prier pour un enfant. Parce que Seigneur. Quand tu veux faire un miracle. Personne ne peut t'arrêter. Tu as fait ça pour Sarah. Tu as fait ça pour Elisabeth. Personne ne peut arrêter ta puissante main droite triomphante. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans. Tu es un enfant de 17 ans. Tu as tout essayé pour avoir un autre enfant. Mais aujourd'hui le Seigneur te donne un enfant. Tu vas bientôt concevoir. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu deux fois. Ça fait plus de cinq ans. Deux fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois l'enfant meurt. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom puissant de Jésus. Un homme et deux femmes qui sont libérées. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui souffre de la toux. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de tousser. Et souvent quand tu tousses. Tu vois le sang. Tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit. Que ce tout cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Mais aujourd'hui tu es visitée. Tu es guérie. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de Seigneur continue. Ça fait deux mois que tu saignes. Au point que tu as même de l'anémie. Mais ce Seigneur doit cesser. Je dis que ce Seigneur cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux femmes et deux hommes qui souffrent de diabète. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéris. Il y a un homme qui souffre des hémorroïdes. Aujourd'hui c'est un jour que tu es visitée. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Ça fait longtemps que tu souffres de l'anémie. Tu prends tous les jours des médicaments. Tu prends des médicaments à vie. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui arrête de crier. Tu es par terre. Si tu souffres au niveau du dos. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Je prie pour tous les hommes et toutes ces femmes. Qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a beaucoup qui sont visités. Qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas passer deux mois sans être en crise. Mais aujourd'hui tu es libéré. Tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre d'un poumon. Quelqu'un qui m'écoute. Un homme. Il y a un poumon qui ne fonctionne pas bien. Au nom de Jésus. Que tous tes poumons fonctionnent. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Tu dépends tellement des médicaments antidépressifs. Mettez la main sur la tête. Parce qu'il y a une puissance de je suis qui te visite. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Deux hommes qui n'arrivent pas du tout à avoir du rapport avec leurs épouses. Aujourd'hui vous êtes libéré. Je prie pour cet homme qui souffre. Tu as un problème de crise cardiaque. Tu as un problème de coeur. Souvent il y a des crises. Aujourd'hui tu es libéré. Je prie pour que la puissance de je suis te visite. Reste à la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Quand je suis décent. Quand il décide de guérir. Personne ne peut arrêter sa main. Je prie pour ceux qui sont tout de près avec moi. Qui souffrent de l'hépatite B et de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C ou de l'hépatite B. Et la foi qui est la main de je suis t'a visité. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait longtemps que tu es venu pour le mariage. Mais le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus. Tu es visité aujourd'hui. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la visitation. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Ça fait des années que tu attendais. Tu avais même abandonné de prier. Mais aujourd'hui tu as la foi. Et le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je demande à tous les enfants de mettre la main là où ils souffrent. Parc'il y a des enfants que le Seigneur visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la diarrhée. Il y a un bébé qui souffre de la diarrhée et de vomissement. Au nom de Jésus. Toi qui es le maman. Tu as un enfant qui a été ensorcelé. Que cet enfant revienne à la vie. Au nom de Jésus. Je détruis cet esprit d'ensorcellement. Cet esprit qui veut prendre la vie de cet enfant. Que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est guérie. De l'infection vaginale. Trois personnes qui vont sortir de l'hôpital vivant. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Tu es visité si tu as la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la guérison. A toi seul la gloire. L'honneur pour les siècles et les siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle des armées. Alpha et Omega. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je suis. Tu es El Olam. Tu es Elohim. Tu es Nisi. Tu es Shama. Tu es puissant. Tu es éternel. Sabaoth. Personne comme toi. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Je sens déjà ta présence. Merci d'envoyer tes anges. Merci pour ta parole. Parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus. Jésus tu le feras pour la gloire du Père. Au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui sont à genoux. Il y a cette femme qui est en train de pleurer. Tu pleures depuis le témoignage. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri complètement. Tu sens même la manifestation. Il y a la puissance de Je suis qui te visite. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Et je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte. Tu as un enfant dans ton ventre. Mets ton main sur le ventre. Et je prie pour le bébé qui est en toi. Au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je bénis ces enfants au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui est délivrée. Tu es liée par la prostitution. Tu vis de la prostitution. Tu as même des enfants. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que ces liens de prostitution soient brisés. Tu sens les vertiges. Tu sens la faiblesse. Il y a la puissance de Je suis. Au nom de Jésus. Saut délivrer. Il y a une autre femme qui est par terre. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Je parle à ses esprits. De te lâcher. De fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la puissance de Je suis. Le Saint-Esprit a dû te visiter. Il y a la main de Je suis qui touche beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui est liée par la jalousie. Une jalousie démoniaque. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Je prie pour toute femme qui essaie de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Gardez la main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 14 ans. Tu es visitée aujourd'hui. Toi qui viens de passer 15 ans. Tu es visitée aujourd'hui. Reste soit la délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi au nom de Jésus. Je demande à toute femme. Même si je ne le cite pas. Ton cas. Et la foi. Elle confesse que le Seigneur est capable. Tous ces miracles prouvent sa puissance. Il y a une femme qui a des jumeaux. Tu as deux enfants dans ton ventre. Le diable réclame un de tes bébés. Que cette réclamation soit nulle. Tous ces deux enfants vont naître dans le nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que ce n'est pas moi. C'est Jésus. Alléluia. Les prières sont exaucées. Au nom de Jésus. La parole disait. Qu'est-ce que nous demandons quelque chose ? Au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous fera. Pour la gloire du Père. C'est pour ça qu'il est en train de libérer. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces trois personnes. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer du poumon. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Toi qui sent le feu sur la tête. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a quelqu'un qui a mal à la gorge. Garde ta main à la gorge. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffre au niveau du dos. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Parce que le Seigneur vous libère. Vous êtes libéré. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de perdre des cheveux. Au nom de Jésus. Tu perds les cheveux. Au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta chevelure. Alléluia. Il y a une femme qui saigne tout le temps. Mais maintenant. Pendant la prière. Il y a des saignements. Mais je donne à ce saignement de cesser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Rien ne peut te résister. Tu dis que la chose arrive. Tu ordonnes. Il existe. Qui peut te résister Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri des intestins. Il y a un homme qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète. Tu es guéri. Si tu souffres du diabète. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans. A souffrir de la dépression. Aujourd'hui tu es visité. Et tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes et une fille. Qui sont guéris du VIH. Le virus du SIDA. Il y a beaucoup qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la visitation. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Il y a des enfants qui sont visités. Je vois des enfants guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre. Si la jambe elle boite. C'est une fille qui boite. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur guérit ton enfant. Au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont de vomir. Le Seigneur vous libère. Cet empoisonnement n'aura pas d'effet sur toi. Tu es libéré. Tous ces liens ancestraux sont brisés. Je prie pour tous ceux qui sont liés. Par les liens ancestraux. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps. Depuis que j'ai commencé. Tu as la salive qui remplit la bouche. C'est le Seigneur qui te libère. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a tout le temps le sommeil. Tu vas dormir tout le temps. Même pendant la journée. Tu ne peux pas résister. Mais le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur la cuisse. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Le bras gauche qui te fait mal. Tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur la joue. Il y a quelque chose qui te fait mal sur la joue. Au niveau de la joue. Sur la tête. Côté droit. N'attends pas que je cite ta maladie. N'attends pas que tu sentes la manifestation. Parce que je ne peux pas citer tout le monde. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais nous avons la foi. Que si nous demandons quelque chose. Au nom de Jésus. Il le fera pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ces trois personnes. Qui sont sorties de l'hôpital. Il y a trois personnes qui sont de l'hôpital. Deux qui écoutent la partie de l'hôpital. Et une troisième personne. Pour laquelle on est de prier. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Dans les suesses intensives. Tu es désespéré. Mais change de vision. Parle. Confesse la puissance du nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche. Dis quelque chose. Exprime la foi. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Mais exprime la foi. Nous te remercions Seigneur pour ta gloire. A toi seul la puissance et l'honneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Éternel désarmé. Je viens devant toi. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu n'as pas changé. Tu es Je suis. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Shama. Tu es présent. Tu es Elohim. Rien n'est impossible à toi. Merci pour cette parole qui nous rappelle que rien n'est impossible à toi. A toi tout est possible. Je te montre tous ceux qui sont de prière avec moi. Tous ceux qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité au nom de Jésus. Parce que nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta fidélité. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je prie pour tout enfant qui est né dans cette prière. Je prie pour tous les enfants qui sont encore dans le ventre. Les femmes qui sont enceintes. Toi qui es déjà enceinte. Mets ta main sur le ventre. Je proclame la vie. Je déclare la vie. Tu es un bébé au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Je sens la visitation. Il y a un homme qui souffre au niveau des poumons. Tu es malade. Tu as un problème de poumons. Chaque fois que tu tousses, tu craches du sang. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Tu es visité au nom de Jésus. Tes poumons sont rétablis. Tu ne deviendras plus au sang. Parce qu'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je déclare. Je chasse ces démons. Je chasse ces esprits. Sauter de la maison de Dieu. Sauter du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de te rouler. Il y a un démon qui es en train de te parler. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de quitter son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a une famille qui est délivrée de la sorcellerie. Toute la famille est liée par la sorcellerie. Quels sont les liens de la sorcellerie? Sois brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois, vous voyez des morts. Vous voyez des gens qui sont morts. Au nom de Jésus. Que ces cauchemars disparaissent. Tu vois les morts. Ou bien tu vois un homme coucher avec toi. Tu vois un tête de coucher avec quelqu'un. Ces esprits de cauchemars. Fui! Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a de la chaleur sur le cou. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier. Qui veulent un enfant. Toutes femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le ventre. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 16 ans. Toi qui vient de passer 16 ans. De stérilité. Dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Bientôt. Avant la fin de l'année. Tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. De 15 ans. Qui vient de passer 15 ans. Et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 9 ans. Et la foi. Et toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi. Que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remets sur le Seigneur. Pour la visitation. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Et le médecin t'a dit que ton enfant a de la trisomie 21. Et qu'il faut tuer cet enfant. Mais ne tue pas cet enfant. Cet enfant va vivre. Et cet enfant va être normal. Cet enfant sera né normal. Cet enfant est guéri. Il n'y a plus de trisomie 21. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux couples qui sont restaurés. Deux couples qui voulaient se séparer. Au point de divorce. Mais le Seigneur les restaure. Il n'y aura plus de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Sautez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la réconciliation. Merci pour cette femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de gloître. Le Seigneur te protège. Et tu guéris. Tu n'auras pas d'opération. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Toi qui souffres au niveau des intestins. Et la foi. Que le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a la visitation. Toi qui es plein de glandes et thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres derrière l'oreille gauche. Juste derrière. Garde cette main. Parce que le Seigneur te touche. Il y a une femme qui a mis sa main sur le dos. Tu sens beaucoup de douleur. Des douleurs atroces sur le dos. Garde ta main sur le dos. Toute personne qui souffre au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Parce qu'il y a des gens. Des hommes et des femmes. Que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries. Du diabète. Vous souffrez du diabète. Au nom de Jésus. Mettez la main. Gardez la main sur le cœur. Le Seigneur vous guérit. Trois personnes. Un homme et deux femmes. Qui souffrent du diabète. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Garde ta main sur ta tête. Le Seigneur est abri dans la mémoire. Il y a quelqu'un qui souffre de synésite. Et la foi que tu es guéri. Cessez-toi. Ouvre la bouche. Il y a deux hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous guérit. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème de tumeur au cerveau. Toi qui souffres et qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a une jambe gauche. Qui te fait mal. Tu marches grâce à une béquille. Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Vous êtes guéries. Hallelujah. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman mette la main sur l'enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Et la foi. Vous êtes guéries. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris. Mais la main là où tu souffres. Il y a une femme qui met sa main sur le sein gauche. Il y a des douleurs au niveau du sein gauche. Et la foi que tu es guéri. Ouvre la bouche. Rémerge le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Résois la guérison. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris. Du VIH. Qui avait le VIH. Le Sida. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'anémie. Ouvre la bouche. Rémerge le Seigneur pour la délivrance. Pour la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème. Tu manques d'odorat. Tu n'arrives plus à sentir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui. Tu vas tout sentir. Parce que tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Ou je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. A toi seul la gloire Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour la visitation. A toi seul la gloire et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus. Je prie pour les prières du samedi. Je prie pour ces enfants. Je les protège contre les attaques des sorciers. Les attaques de Satan. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre de leur maman. Je les protège. Je détruis tous les plans sataniques. Au nom de Jésus. Que ton royaume se manifeste pour ces enfants. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Il y a une femme qui vient de se rouler par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces démons. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes les puissances de Satan. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Tu vomis. Au nom de Jésus. Ce sont des liens ancestraux qui sont d'être brisés. Il y a une délivrance spéciale. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la présence de Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Une famille qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es liée par l'alcool. Ta famille. Toute la famille est liée par l'esprit d'alcoolisme. Je te prie cet esprit. Et je prie pour la délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu as donné le pouvoir de briser. De marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne peut résister ta parole. Parce que ta parole c'est le feu. Ta parole c'est le marteau qui brise le roc. Rien ne peut te résister. A toi seule la gloire. A toi seule la puissance. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui a tenté de prier pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est possédé. Ton fils est possédé. Et c'est un enfant, un petit enfant. Mais qui imite les animaux. Qui se comportent comme un animal. Cet esprit qui a dit ton enfant. Que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Il y a une maman qui a tenté de crier. Depuis que j'ai commencé à prier. Tu ne fais que crier. Tu te sens irrité. Il y a des esprits qui fuient. Qui quittent ton corps. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Côté droit. Sur ta jambe droite. Le Seigneur te délivre. Toi qui sent des douleurs. Ça traverse tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mal à l'oeil. Garde ta main sur l'oeil. Parce que le Seigneur opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Et il y a de la puce qui sort de l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a des femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui vont naître. Il y a une femme qui vient de passer douze ans. Il y a plus de deux ans que tu pries dans les missions. Et tu étais désespéré. Mais le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un homme qui a mis ses mains sur sa femme. Ça fait quinze ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te bénit. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer vingt-deux ans dans le mariage. Tu avais déjà abandonné. Mais n'abandonne pas. Parce que tu es visité. Et bientôt tu as un enfant dans ton ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Parce que sa parole, c'est comme le feu. Sa parole, c'est comme le marteau qui brise le roc. Mais rien ne peut le résister. Toi qui fais beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu passes toute la nuit blanche. Avant tu prenais les médicaments, ça va passer. Maintenant, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de « Je suis ». Et tu vas commencer à dormir tranquillement et normalement. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de rhumatisme. Et la foi parce que le Seigneur t'a visité. Il y a deux personnes qui sont guéries. Qui vivent avec le virus VIH. Le virus du SIDA. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri. Et vous allez le trouver négatif. Et quand ce sera négatif, il faudra témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Merci Seigneur pour la personne qui souffre au niveau du dos. Tu souffres. Tu as des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur t'a guéri. Garde ta main sur le dos. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens rien. Même si je ne parle pas de ta maladie. Commence à louer le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Je veux que tout le monde prie. Je prie. Mais je veux aussi que vous priez. Prions ensemble. Parce que le Seigneur libère son peuple. Il y a beaucoup qui ont visité. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Et la foi. Parce que le Seigneur cherche ceux qui ont la foi. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Ça fait des semaines que tu as des pertes vaginales. Je dis que ça cesse maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations. Deux femmes qui ne vois plus les menstruations. Le Seigneur vous visite. Vous allez commencer à avoir un cycle normal. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème cardiaque. Tu as un problème de coeur. Garde ta main sur le coeur. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a des enfants qui sont visités. Tu tiens avec ton enfant. Garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guide. Il te touche. Toi qui a un peu de douleur. Sur la joue. Côté gauche. Près de l'oeil. Tu sens des palpitations. Le Seigneur te doit te visiter. Il y a une puissance qui te touche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus. Tu es visité. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Vous êtes guéris. Toi qui a une forte fièvre. Il y a une forte fièvre. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de la WC. Ton parent est guéri. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Ouvrer la bouche. Rendez grâce. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Lutter et remercier Seigneur pour les guérisons. Merci pour les témoignages. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je l'ai toujours dit. Ce qui est important c'est ta foi. C'est je suis qui guérit. Ce n'est pas moi qui guérit. Et comme je le dis. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Et d'autres qui ne sentent rien. Même si vous ne sentez pas la manifestation. Même si je ne mentionne pas votre maladie. Ce qui est important c'est votre foi. La foi c'est une arme puissante. Ayez la foi. Préparez-vous à être visité. Comme je le fais souvent. Je m'appuie sur la parole. Aujourd'hui je vais m'appuyer sur le psaume 30 verset 2. Dans d'autres versions c'est le verset 3. Il est écrit. Éternel mon Dieu. J'ai crié à toi tu m'as guéri. Dans d'autres versions il est dit. J'ai demandé de l'aide. On va crier. On va élever la voix. Et toi quand je prie. Prie avec moi. Si tu entends que je parle. Et d'autres maladies qui n'est pas la tienne. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Et la foi. Il y a des gens qui vont être visités d'une façon spéciale. Comme je le dis toujours. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le coeur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais mentionner. D'autres que je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important c'est de la foi. Ne sois pas distrait. Parce que le Seigneur va te visiter. Peu importe la maladie. Que ce soit physique. Que ce soit alien. Que ce soit procédé. Il y a des démons qui vont sortir. Qui vont fuir à travers la prière. Soyez préparés. Dans quelques secondes. Nous allons prier. Je viens devant toi éternel des amers. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Je sens ta présence. Je te montre tous ceux qui sont tous prêts avec moi. Merci Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus. Merci pour ta parole qui nous montre que si nous crions. Tu nous écoutes et tu nous exhorces. Tu es présent. Tu es fidèle. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur est en train de visiter les enfants qui sont dans le ventre. Dans le nom de Jésus. Je prie pour la protection divine. Au nom de Jésus. Je prie pour cette âme qui souffre des migraines. Si tu souffres des migraines. Garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur t'a guéri au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as des enfants et tu vis de la prostitution. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Toi qui es prostituée, qui m'écoute, tu es délivré. Que cet esprit te quitte complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sens la chaleur. Tu sens une puissance dans ton corps. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ces trois personnes qui sont liées par un esprit d'alcoolisme. Vous êtes lié par l'alcool. Vous n'arrivez pas à vous séparer de l'alcool. Vous dépendez de l'alcool. Au nom de Jésus. Vous êtes délivré. Il y a une délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme et deux femmes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une délivrance. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui se roulent par terre. Je parle à ces démons. Je prends autorité à ces esprits. Quittez le temple de Dieu. Quittez le corps qui est le temple de Dieu. Il y a la délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui sont visités dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Même toi qui ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont touchés. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a la présence extraordinaire. Dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme qui est en train de prier pour un enfant. Gardez tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans la stérilité. Que cette stérilité prenne fin au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans. Et toi qui viens de passer 17 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a visité. Il y a un couple. Un homme et une femme. Ils sont en train de prier. Vous venez de passer 10 ans sans enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a deux enfants. Tu as des jumeaux. Et qui sont en danger. Je parle à cet esprit de la mort. Au nom de Jésus. L'esprit de fausse couche. Quittez cette maman. Au nom puissant de Jésus. Ces enfants doivent naître. Pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un te doit te tirer. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des pertes. Tout le temps. Des pertes vaginales. Le Seigneur te visite. Que ça s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Au niveau de la côte gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Ouvre la bouche. Je remercie le Seigneur. Il y a deux personnes qui sont guérées du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités ce matin. Ce sont la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. Mais le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Toi qui a un problème de tension artérielle. C'est ta visitation. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Que cette tension soit normale. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons sur tout le corps. Pendant la prière. Depuis que j'ai commencé. Tu es en train de te gratter. Parce qu'il y a la délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui a un problème de vitiligo. Mets ta main sur ta peau. Parce que Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta peau. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un sent de douleur. Sur le pied gauche. Que cette douleur cesse. Toi qui sens comme quelqu'un en train de trouver ta langue. Le Seigneur t'a guéri. Ressens la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tout le corps. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Tu es visité. Il y a la main de Je suis sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Au nom de Jésus. Tu as beaucoup de maux de tête. Tu souffres au niveau des yeux. Et tu as beaucoup de maux de tête. Depuis des semaines. Que ces maux de tête cessent. Et que tes yeux soient guéris. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Tu sais quelque chose qui traverse le dos. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Ayez la foi que vous êtes guéri. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Il y a quatre personnes qui souffrent du VIH. Qui ont le sida. Merci Seigneur. Parce que tu les guéris. Au nom de Jésus. Parmi les quatre personnes. Il y a quelqu'un qui est né avec le virus du sida. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Parmi ces trois personnes. Il y a une personne qui est arrivée à la cécité. Tu n'arrives plus à voir. Tu ne vois plus à cause du diabète. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si c'est toi qui souffre du diabète. Je te demande d'ouvrir la bouche. Et de remercier le Seigneur. Et toi qui es un problème de garde du thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui ont visité. Si tu es un enfant et la foi. Au nom de Jésus. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Un enfant qui est un problème d'allergie au lait. Tu es un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Et un enfant qui boite. Parce que tu as une fracture. Le Seigneur est un guéri. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Un homme et une femme qui souffrent des intestins. Le Seigneur est un guéri. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Qui est l'action de grâce. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur pour sa gloire. Il y a beaucoup de guérisons. A toi la gloire. A toi la puissance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous venons dans ta présence éternelle des armées. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu ne changez pas. Je sais que tout ce que nous demandons au Père. Dans le nom de Jésus. Tu nous écoutes. Père éternel. Nous nous approchons de ton trône. Parce que nous croyons en ta parole. Je ne viens pas à mon nom. Mais je viens au nom de Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de visiter. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont de prière avec moi. Merci pour la visitation. Merci pour tous les gens que tu as déjà touchés. Il y a quelqu'un qui sent la douleur sur le rein gauche. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du rein gauche. Le Seigneur te guérit. Reçoit la délivrance au nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication dans le nom de Jésus. Il y a un homme marié qui est lié par l'esprit de pornographie. Dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Dieu te délivre. Il faudra effacer, supprimer toutes ces vidéos pornographiques parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son œuvre. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a un jeune qui est lié par l'esprit de homosexualité. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de salive dans sa bouche. Même avant la prière, tu ne faisais que cracher. Le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as l'hépatite C, le Seigneur t'a localisé. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes, deux hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ressens la guérison. Je prie pour cette maman. Une maman qui est couchée par terre. Déventer de crier. Tu sens la douleur à partir du cou. Et ça descend jusqu'au pied. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et rien ne peut nous résister. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a deux femmes qui sont tombées par terre. Il y a une qui a dit de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je retourne à ses esprits. Au nom de Jésus. Lâchez ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prends autorité sur ses esprits. Vous n'avez pas le droit de rester dans ses corps. Parce que ses corps c'est le temple de Dieu. Je répète. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans ses corps. Parce que ses corps sont le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Toi qui souffres du diabète. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la visitation. La visitation divine. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à voir. Tu es devenu aveugle. Tu voyais. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus. Tu es devenu aveugle. Que tes yeux soient ouverts. J'ai dit que tes yeux soient ouverts. Au nom puissant de Jésus. Rien ne peut résister la main de Je suis. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois aveugle. Récouvre ta vue. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui est en train de pleurer. Un bébé qui ne fait que pleurer toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui est allergique. Tout le corps plein de boutons. Que cette allergie cesse. Au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Une des deux filles va même à l'hôpital pendant la période de menstruation. Je prie que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Tu ne vas plus sentir cette douleur parce que le Seigneur t'a visité. Le cycle prochain. Tu n'auras plus de douleur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'épaule. Garde ta main sur cette épaule. Là où tu souffres. Côté gauche. Quelqu'un a mis sa main sur le cou. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation pendant plus de vingt ans. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens la visitation. Il y a quelqu'un qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu commences à tousser. Il arrive même que tu tousses et que tu craches le sang. Que c'est tout. Cesse. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles avec leurs femmes. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression. Ça fait des années que tu souffres de la dépression. Que tu dépends des médicaments. Mais aujourd'hui, à la main de je suis sur toi. Je dis au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de la dépression. C'est une femme qui souffre de la dépression. Si c'est toi, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a deux autres hommes qui souffrent de la dépression. Au nom de Jésus. Il y a une maman âgée qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Tu as plus de 60 ans. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur est guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour deux personnes qui sont guéries de VIH. Il y a un homme et une femme qui sont guéries de VIH et SIDA. Au nom de Jésus, il y a trois mamans, trois femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a la délivrance. Toi qui prie pour un enfant, ça fait 18 ans que tu as tant un enfant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es libéré. Tu vas bien te concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans. Tu es avec ton mari. Ton mari a mis 5 mètres sur ton ventre. Commencez à louer le Seigneur. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur. Parce que bientôt, le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 7 ans. 7 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a deux couples qui n'ont même pas fait 3 ans. Le Seigneur ouvre la porte. Que ses esprits de sorcellerie soient brisés. Tout ce qui a bloqué la grossesse. Au nom du Seigneur de Jésus. Merci pour la visitation. Merci. Merci pour cet homme qui souffre au niveau de l'œil. Garde ta main sur l'œil. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi les deux, il y a un homme qui a un cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. C'est deux personnes qui souffrent du cancer. Commencez à louer le Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à manger. Tiens, un problème d'une impétence. Ça fait longtemps que tu ne manges plus. Le Seigneur te visite. Garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais si tu as la foi, tu seras visité. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Et remercier le Seigneur pour la visitation. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous les miracles. Nous sommes venus dans le nom puissant de Jésus. A toi à croire pour toujours. Merci pour la visitation. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis, je viens devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Je viens dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Tu nous rappelles que Jésus apprécie tous les péchés. Et par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Je te remercie parce que la guérison est déjà acquise. Nous venons par la foi, au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont à genoux. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Les femmes qui veulent un enfant, qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons dans la foi, au nom puissant de Jésus. Et je te remercie parce que tu as déjà visité beaucoup d'auditeurs. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a une femme qui a commencé à avoir la nausée pendant les témoignages. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir maintenant, au nom de Jésus. Que ces liens soient pris, c'est complètement. Le Seigneur t'a délivré, au nom de Jésus. Il y a deux mariages qui sont restaurés. Deux mariages qui étaient sur le point de divorce. Le diable avait déjà planifié le divorce, au nom puissant de Jésus. Le diable fuit ces deux couples. Merci Seigneur pour la délivrance, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Comme la chaleur qui traverse l'oreille. Cette oreille t'a fait mal. Que cette douleur cesse, au nom de Jésus. Que cette oreille soit guérie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a la délivrance, au nom de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de quitter le temple de Dieu. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libres, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur t'a libéré. Toi qui viens de passer 12 ans, commence à remercier le Seigneur. Toi qui viens de passer 15 ans sans enfant, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a passé 17 ans. Deux fois, tu as conçu. Ça n'a pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Aujourd'hui, tu es libéré. Et tu vas concevoir un enfant qui va naître, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a deux pieds pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Il est en voyage. Mais quand ton mari reviendra, tu vas concevoir, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je prie pour toute femme qui a envie de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur ouvre les portes. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous guérit. Si c'est vous, commencez à louer le Seigneur. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de prier. Prie avec moi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour les œuvres. Pour les gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Tu sens beaucoup de douleur. Au nom de Jésus. Sois guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Pour cette personne que tu guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de difficulté respiratoire. Tu respires difficilement. A partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à respirer normalement. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur agit sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour un malade. Qui est à l'hôpital. Qui est dans les sujets intensifs. Que son malade soit guéri. Et sort de l'hôpital. Guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur sur les testicules. Qui a mis tes mains sur les testicules. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Il y a deux hommes qui souffrent au niveau du dos. L'un des deux hommes porte même une ceinture. Le Seigneur t'a guéri. Tu ne peux pas t'asseoir pendant une heure au bureau. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont guéris. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a un bébé qui a un problème de vomissement. Le bébé vomit tout le temps. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur t'a guéri. Et je demande à tous les enfants de prier avec moi. Je te remercie le Seigneur. Les parents qui sont en train de prier pour les enfants. Gardez les mains sur les enfants. Si l'enfant n'est pas avec toi. Gardez la main sur le cœur. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule gauche. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent la douleur au niveau de l'oreille. Côté droit. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Tu souffres de diabète. Jusqu'au point où tu n'arrives plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais garde la foi. Garde la main sur le cœur. Parce que le Seigneur t'a guéri. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Un homme qui est sous dialyse. Aujourd'hui c'est ta visitation. Tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Qui n'arrive pas à dormir pendant la nuit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de tumeur au cerveau. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Tu n'arrives pas à marcher. Lâche ces béquilles et marche. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a deux jeunes et une femme. Qui sont guéris du virus VIH. Si c'est toi qui portes le VIH. Et tu as la foi d'être guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Garde ta main sur la poitrine. Parce que le Seigneur te touche. Quelqu'un qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de la dépression. Deux personnes qui souffrent de la dépression. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour sa soeur. Qui souffre de la dépression. Le Seigneur guérit ta soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui est guérie de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne cite pas ta maladie. Ouvre la bouche. Que tout le monde remercie le Seigneur. Louons le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance à travers la louange. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour cette délivrance. Merci parce que tu as agi à travers le nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et c'est un moment crucial. Parce qu'il faut te préparer spirituellement dans la foi. Il faut comprendre que c'est Jésus qui guérit. Et que tout ce qui se passe. Tous ces gens qui ont témoigné. Ils ont cru. Il y a des gens qui ont été délivrés. Qui ont été guéris. Qui ont pu concevoir après beaucoup d'années. Et il n'y a que la foi qui compte. C'est pour ça que je vous demande toujours d'avoir la foi. Croire à la parole de Dieu. Dans Jérémie 30, verset 17, il est écrit. Je te guérirai. Je penserai tes plaies. Peu importe tes plaies. Peu importe tes blessures. Peu importe tes déceptions. Peu importe ton handicap. Dieu est capable d'autoguerrir et de penser tes plaies. D'arranger tout ce qui est dérangé dans ta vie. Il a la puissance. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as temps à être visité? Tu vas comprendre que c'est Dieu qui fait tout. Et il le fait parce que je prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est moi. Mais c'est grâce au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous délivre. Quand nous prions au nom de Jésus, Dieu voit Jésus à travers nous. Et la foi. Parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de gens là où tu es. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Et t'attendre à la visitation. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui vont être libérées. Il y a des gens qui vont être touchées. Il y a certains qui sentent déjà la manifestation avant même la prière. Il y a la puissance qui va se manifester. J'insiste en vous rappelant que la condition, ce n'est pas d'avoir la manifestation de vomir ou autre chose. Tu peux ne rien sentir. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Il y a des maladies que je vais citer. Mais même si je ne citer pas ta maladie et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Père éternel, je viens dans ta présence parce que je crois en ta puissance. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sentent de prière avec moi, tous ceux qui ont mis la méloge souffre, nous venons dans le nom de Jésus. Nous venons parce que nous savons que tu es au-dessus de tout, que tu es chaman, que tu es El Olam, que tu es Chiquenu, que tu es El Shaddai, que rien n'est impossible à toi. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup d'autres qui sont visités. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu as des douleurs sur le dos, mets la main où tu souffres au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur guérit maintenant. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je déclare la vie et la puissance et la bénédiction d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Je donne à l'esprit de fausse couche. Toutes menacées. Il y a une femme qui est enceinte et ton enfant est menacé. On te dit de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Mais n'accepte pas parce qu'il y a le plan de Dieu sur cet enfant. Cet enfant va vivre au nom puissant de Jésus. J'ai dit cet enfant va vivre au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur cet enfant. Et quand cet enfant va naître, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es présent. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est liée par l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je te remercie pour la délivrance. Si c'est toi qui as le pied pour ta famille, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance de toute une famille. Au nom puissant de Jésus, il y a deux personnes qui sont déjà tombées par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits, à ces démons qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de se pire du temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, il y a une autre personne qui est un jour. Mais écoutez, tu sens la nausée, tu as envie de vomir. Au nom de Jésus, ce sont des liens, des liens ancestraux qui sont tentés de être brisés. Il y a une grande délivrance. Alléluia. Tous ceux qui sont de vomir, toi qui s'envoie, toi qui rote, toi qui dégage des gaz, il y a la délivrance. C'est la puissance de Jésus qui se manifeste. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est libérée. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Et le Seigneur a tracé le chemin. Tu es âgé. Tu as plus de 40 ans. Le Seigneur a tracé le chemin pour toi. Il y a la délivrance. Et tu vas bientôt rencontrer la personne qui va t'épouser. Et cette personne vient de Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète. Si c'est toi qui es en train de prier pour le diabète, ouvre ta bouche je remercie au Seigneur pour sa puissance de guérir et de briser la malédiction. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont te priées pour un enfant. Je te montre Seigneur toute femme qui prie pour un enfant. Il y a beaucoup qui attendent au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans tu n'as jamais conçu. Et le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 16 ans au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui vient de passer 16 ans. Alléluia. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 8 ans. Je prie pour son couple qui vient de passer 14 ans. Je prie pour ce jeune couple qui vient de passer 3 ans. Tu as tout essayé. Le médecin t'a dit que c'est impossible que tu conserves. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible. Dieu ouvre ta bouche et pour calmer la victoire il y a une femme qui prie qui a deux enfants. Tu as des jumeaux. Je prie pour la protection de ces deux enfants. Au nom de Jésus on te dit qu'il y a une menace mais le Seigneur va garder ces deux enfants. Et ces deux enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Une femme qui a été prie avec moi. Tu prie pour un enfant mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Je te remercie pour cet enfant Seigneur qui va naître. Alléluia. Avec ta protection. Il y a trois personnes qui sont guéries du cancer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces trois personnes. Il y a trois qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous guérit parmi ces trois personnes. Il y a un homme. Le Seigneur a tracé le chemin. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Si c'est toi qui souffre de l'hypertension, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui sent une grande douleur sur le dos, côté droit et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la personne qui sent des douleurs au niveau du cou. Le Seigneur est guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatie de C et deux personnes qui souffrent de l'hépatie de B. Si c'est vous, ouvrez la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres au niveau des yeux, le Seigneur t'a visité. Il y a quatre personnes qui ont le virus VIH qui souffrent du sida. Le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier. Il y a quelqu'un qui a été toussé. Depuis le début de la prière, tu ne fais que toussé. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent dans son corps comme des fourmis dans tout le corps. C'est la visitation de Jésus. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, une femme qui souffre au niveau du cœur, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si c'est toi, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a des enfants qui sont en prière avec moi. Je prie pour tout l'enfant qui est en prière avec moi. Dans l'enfant qui a un problème de bras, il y a une fracture au niveau du bras. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'asthme, il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je demande à tous les enfants d'avoir la foi. Tu es pour ta maladie. Remercie le Seigneur par la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la puissance, pour la délivrance, pour la visitation. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, tu ne dois pas entendre ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Parce qu'il y a des anges de Je suis qui sont en train de visiter. Beaucoup de gens sont visités. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui es sauf au niveau de la bouche. Toi qui es la tension artérielle et la foi que le Seigneur t'a visitée. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Peu importe ta maladie et la foi. Nous te remercions, Seigneur, pour la visitation. Nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les bébés qui vont naître. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52 75 43 42 44 55 41 42 46 42 43 42 41 44 43 44 44 45 45 44